Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio, une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio, en direct comme toutes les semaines et en compagnie de Chichi. Coucou, Chichi, comment ça va ? Coucou, comment ? Putain, on est là ! Ouais ! Écoute, ça va bien, ça va bien, voilà. Voilà, en fait, on n'est pas si excités que ça. Mais si, ils sont chauds ! Faire des émissions comme ça. Les deux, ils sont là pour péter un cap. Eh les gars ? Pourquoi j'ai accepté cette émission ? Oh là là ! Non, ça va. Bon, cette semaine, comme toutes les semaines, nous recevons des coachs mentaux. Alors, cette semaine, le premier coach mental, c'est Mathieu Rabalisson. Bonsoir Mathieu. What ? Qui vient de Spin Montagne ? De Spin Montagne ? De Spin Valdisère. Ouais, c'est ça. Bonsoir, merci beaucoup. Tu es là pour ta masterclass sur le mental. On en parlera bien évidemment. Juste après. Avec plaisir. À côté de toi, il est spécialisé dans l'hypnose. Il est spécialisé dans la PNL. La PLS, la PLS, la PLS. La PLS. Et tout plein d'herbes médicinales dont il nous parlera après. Bonsoir Jimmy Guerrero. Salut Jimmy. Bonsoir. Bonsoir les gars. Bonsoir à tout le monde. On ne l'entend pas. On ne l'entend pas, merde. Vous m'entendez là ? On ne l'entend pas, il t'a trop, il t'a trop. Putain, mec, on peut le bluffer, c'est trop facile en fait. C'est trop facile à le bluffer. C'est facile. Et pendant ce temps, j'ai l'impression qu'on est offline. On a sauté. J'ai l'impression qu'on a sauté. On a sauté sur Twitch. Ce n'est pas une impression du coup. J'ai envie de te dire. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et nous revoilà. Et nous revoilà. Alors, si vous avez raté, vous avez raté les meilleures vannes de la soirée. Pour l'instant, je suis vraiment dégoûté. Il y avait deux vannes. C'était lourd. C'est une heure hier. On m'a dit lourd, mais lourd dans le sens. Très lourd. Très, très lourd. Ça va. Bon alors, on fait un petit point géographie. Où te trouves-tu, Mathieu ? Je me trouve à Val d'Isère. Exactement. Non, ce n'est vraiment pas une vague. Je suis arrivé hier. pour une dizaine de jours avec les amis, la famille. Voilà, prendre un petit peu… Je croyais que c'est défermé. On ne peut pas faire de ski. Ah, tu n'as pas, c'est ça ? Non, on ne peut pas faire de ski. On peut faire de la rando. On peut faire de la raquette, du biathlon, du vélo. De la fondue, des raquettes, tout ça, quoi. Tu ne peux pas faire de ski, mais tu peux prendre un fusil et tirer. Tu peux faire du ski si tu connais quelqu'un. C'est un bras long. C'est un bras long. Sécurité des bis qui veut bien te déposer. Il y a du marché noir du ski, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de remontée. En fait, tu pourrais skier. C'est juste qu'il n'y a pas de remontée, c'est ça ? Complètement. Ce n'est pas interdit de skier. C'est juste qu'on ne te donne pas accès via les remontées mécaniques, quoi. Donc, tu es d'accord. Et bien, franchement, c'est club poker, club ski poker radio. Ça nous fait pire. Et tout de suite, nous retrouvons Mathieu à Val d'Isère qui va nous donner les températures du jour. Demain, les conditions pour skier. Mathieu ? Demain, pas beau. Il y a moins 19 la nuit. Le mec, le présentateur météo le moins sympa. À Paris, on a pu skier. Il y en a qui faisaient du ski à Montmartre hier. Enfin, qui essayaient, quoi. Il a bien neigé hier à Paris. Et pendant ce temps, Lolo nous montre son bureau et il va nous mettre son petit fonds d'écran. Il va nous taper son petit mot de passe. Il va mettre le mot de passe de club poker. Attention, on va pouvoir avoir accès à tout. Jimmy, tu es où, toi ? Moi, je suis en région parisienne. Il y avait de la neige, mais on ne peut pas trop skier, tu vois. Sinon, je suis arrivé d'Angleterre il n'y a pas longtemps et je passe un peu de temps en région parisienne. De toute façon, tu ne peux plus repartir en Angleterre. Pas tout de suite. Oui, c'est compliqué, là. On attend et on voit. Je crois que tu peux, si tu connais quelqu'un. Tu as le bras long. Oui, c'est possible toujours. Ah, c'est possible ? Oui, c'est compliqué. À la nage. Je ne peux pas renseigner encore. À la nage, oui. À la nage. Repartir, je sais que venir, c'est ultra compliqué. Ce n'est même pas possible. Mais repartir, je crois que tu peux. Oui, je pense que… J'en profite pour nous faire un petit coucou à tous les gens qui nous ont déjà rejoints sur Twitch. Borish, JPL qui est là, Redneck, les habitués. Kikou et Club Poker TV. Je ne sais pas qui tu es, mais j'aime beaucoup. Bon, on va faire un petit peu connaissance avec toi, Mathieu, parce qu'on te connaît moins que Jimmy. Ça, c'est sûr. Non, mais parce qu'en fait, déjà, Jimmy, on l'a déjà reçu. Oui, déjà. On se connaît, quoi. C'est Jimmy, quoi. C'est Jimmy, c'est Jimmy. Ah, Jimmy, c'est Jimmy. Ceux qui te connaissent, Mathieu, c'est ceux qui vont jouer dans les cercles, quoi. Mais sinon, les autres ne te connaissent pas toi. Ah, ça, c'est sûr que si tu as joué à Paris, Île-de-France, sur les dix dernières années que tu ne m'as jamais croisé, tu mens, en fait. Parce que c'est un sale menteur. Oui, c'est sûr. Non, non, oui, surtout sur Paris, les tournois sur Paris. Des fois, si, un petit peu. On va en parler, justement. On va y venir après. Depuis le départ, comment tu arrives à être joueur de poker ? D'où viens-tu, Mathieu Rabalisson ? Écoute, j'ai grandi à Île-de-France. Je suis né à Paris. Banlieusard. Je ne dis pas. Je déconne. Nord ou Sud ? Je suis dans le Nord. Je suis dans le Nord de Paris. Il ne peut pas dire. Non, je ne dis pas ça. Val d'Isère. Le Val d'Isère, voilà. Val d'Isère. Si vous voulez me voir, je suis à Val d'Isère. Et comment je suis arrivé au poker ? C'est ça la question ? Oui, non, c'est ça. Il y a deux étapes. D'abord, il faut savoir que j'ai travaillé pour Poker News France. Ça, personne ne le sait. D'ailleurs, je crois que j'étais le premier. Salarié de Poker News France. En fait, quand Tony Jay a ouvert le site français, il avait chargé un mec qui s'appelait Thomas Frangel, je crois. Bref. Et ce mec, je l'ai croisé dans le 9e chez Doc Stratagème. C'était un magasin de cartes et tout à côté du cercle Cadet, tu vois. C'était Concorde avant, bref. Et un jour, je tape cours de poker et je vois qu'il y a un mec qui s'appelle François Montmirel qui va donner, qui a fait un livre sur le poker. Alors, pour moi, s'il te plaît, c'était… Le papa de tous les coachs techniques. Ouais, poker cadillac. Mais respect, grand respect, franchement. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, il a fait énormément de bien au poker avec tous les livres. Ouais, c'est clair. Toi, aujourd'hui, c'est vrai que tu dis, ouais, ça a obligé, mais en vrai, c'était énorme à l'époque. Donc, je me présente et je vois les trucs sur les cotes et tout. Et moi, je me dis, ouais, c'est fou. Et en sortant du truc, Thomas Frangel, je lui dis, tu joues ? Il me dit, non, je suis journaliste. Et à l'époque, j'étais en école de commerce et je lui dis, tu n'as pas un stage pour moi ? Il me dit, non, mais j'ai un taf. Et j'ai fait traducteur pour les articles de stratégie sur Poker News, anglais-français. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait… Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de C-bet, tu vois, tu disais sur-relancé, quoi. Tu ne disais pas 3-bet, quoi. Ouais, ouais. Et voilà. Et puis, au fur et à mesure, tu grind, tu as un petit stage parce que les gens, ils ne sont vraiment pas top. Est-ce que là, tu jouais quoi quand tu commences ce job-là ? Du coup, tu joues quoi à ce moment-là ? À l'époque, déjà, je jouais avec mes potes. Tu sais, c'était World Poker Tour à fond. À l'époque, tu vois. C'est quoi, c'est le début de 2008 ? Ouais, c'était même… Ouais, attends… 2004, le WPT, c'est 54. Ouais, c'était… À l'époque, tu vois, Gus Hansen, c'était le boss. C'était 2008. Voilà, par là, ouais. Et donc, voilà, un jour, on s'est dit, on va aller dans un cercle. À l'époque, les tables, c'était des 30. Tu vois, ce n'était pas des 50, c'était des 30. Et puis, à force d'y aller, tu changes de cercle. On a fait d'autres cercles, Vagram, Haussmann, tout ça. Et c'est d'ailleurs là où j'ai rencontré Jimmy la première fois. Mathieu est rasé au Vagram. Il est en train de raser au Vagram. Ouais, j'étais à Vagram. C'était magique pour ceux qui écoutent et qui étaient à Vagram à l'époque. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'était à l'époque. C'était incroyable. Moi, Vagram, j'y suis allé plus de deux fois. Mais non, je crois que je suis allé juste une seule fois. Déjà, l'endroit était beau. C'était beau. Il y avait la salle du haut avec les Chinois qui jouaient sur… C'était la foire. C'était génial. C'est vrai, il y avait des tables partout, partout. Il y avait de l'action tout le temps. C'était un délire. On n'a pas connu Haussmann. Moi, je n'ai pas connu. Moi, j'ai connu Haussmann. Et vraiment, Haussmann, pour le coup, c'était un appartement haussmannien. C'était vraiment un immense appartement magnifique. C'était super haut de plafond. J'aurais bien voulu connaître. Moi, j'ai pris ma carte Haussmann. Ça a fermé trois jours après. Tu avais payé ta cotise ou pas ? Tu les as noircis. J'ai fait ça pour plusieurs cercles. Quand je prends une carte, faites attention. Du coup, tu as pris une carte dans tous les clubs de Paris. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Exactement. Non, mais franchement, vous n'imaginez pas à l'époque ce que c'était le poker à Paris. C'était magnifique. Il y en avait partout. C'était incroyable. Oui, et puis c'était une autre ambiance. C'était une autre ambiance. Tu vois, par exemple, il n'y avait pas beaucoup de tournois. 200, 300 balles. Il fallait avoir son ticket en satellite. Et en fait, il y avait vraiment… Le tour de ces tournois, c'était magnifique. Les tournois, ils étaient blindés. Quand tu perds dans ces tournois, c'était énorme. Aujourd'hui, tu vois… De toute façon, à l'époque, c'était vraiment le poker. Ça venait vraiment du cash game. Ensuite, il y a eu les tournois. Mais à l'époque, il y avait surtout principalement les WSOP. Après, il y a eu le World Poker Tour et le PT. Mais autour, il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment les énormes tournois ou les parties de cash game. En fait, tu avais les réguliers, les tournois du matin à 50 euros. Les mini, oui. À l'ACF, il y avait le 30 balles. Moi, j'ai fait le 30 balles où tu es arrivé super à l'avance pour avoir une place et tout. C'est ça. À 10 heures du mat. C'est ça, à 10 heures du mat. Oui, je me rappelle. Non, et puis c'est assez drôle parce que tu as plein de joueurs encore sur le circuit aujourd'hui qui ont fait leurs armes dans les cercles. Je pense à Alexandre Réard, par exemple. Bien sûr. Le 500 de l'ACF, c'était le bar pour lui, je crois. Moi, je n'étais pas à l'ACF à l'époque, mais on avait chacun nos spots. Mais c'était magnifique. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu triste de voir que le poker a changé. Après, c'est normal, mais il n'y a plus ce côté… Je ne sais pas, le poker s'est devenu trop sérieux, j'ai l'impression. Après, tu vois, le poker live, ça a disparu pendant, on va dire peut-être deux ans à Paris. À part à Clichy. À part à Clichy, quoi. Ah oui, il y avait toujours Clichy. Clichy qui était hyper actif, évidemment. À Clichy, oui, c'est le bon. Mais avec tous les clubs qui ont réouvert, moi, je suis vraiment confiant sur le moment où tout va réouvrir. Je pense que ça… Tu vois, on va revivre un peu ce côté où tout le monde… Enfin, tu sais, les cercles, les clubs, ils vont voir une clientèle. Yes. Les Parisiens, ils jouent. Enfin, tu vois. Non, après, oui. Dans l'idée, c'est clair. C'est on veut tout ça. Maintenant, on ne va pas se mentir. Il y a quand même, je ne sais pas, sept clubs qui ont ouvert. Sept, six, sept, huit. Et je pense qu'ils ont… Ça, c'est mon avis. Ils ont mal étudié le marché. Et aujourd'hui, les gens, ils sont un peu cuits, quoi. Déjà, il y a eu le Covid. Et puis, ce n'est plus comme avant. Tu vois, avant, un banquier qui venait, un médecin qui jouait le vendredi, il jouait. C'est-à-dire qu'il faisait toute la nuit. Maintenant, le gars, il gagne un pot, il part, tu vois. Donc, c'est… Je pense que… Jimmy, qu'est-ce que tu en penses, Jimmy ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, oui ? Je parle sur les tables… Non, sur les tables basses. Je parle sur les tables basses. Je parle sur les tables basses. Les médecins, ils ne viennent pas sur les tables basses. J'étais à Charon, par exemple. J'étais à Charon ou à Circus. Il y avait quand même pas mal de tables qui tournaient. Et je pense que, honnêtement, voilà, les gens, ils sont… Quand on va sortir de la pandémie, tout le monde est frustré, déjà, tu vois. Donc, les gens, ils vont s'exciter, tu vois. Il va être chaud. Il va être chaud. Non, mais c'est clair. C'est clair au début. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai que peut-être qu'on rentre dans une… Je ne sais pas si on rentre dans une crise économique ou quoi. Peut-être que, voilà, ça peut être une spirale déflationniste. Je n'en sais rien, tu vois. Mais je pense que, oui, peut-être que les gens ont moins d'argent. Mais je pense que les gens sont toujours chauds pour Gamble, tu vois. Après, le marché des clubs, là, il est tout récent. Parce que quand il a fermé, il a fermé en mars dernier, on va dire. Bon, ça a rouvert un petit peu cet été vite fait. Mais globalement, il avait ouvert quasiment qu'en septembre. Ça n'avait même pas. Ça avait sept mois, six, sept mois. Donc, il faut quand même laisser du temps pour que les gens prennent l'argent. Oui, bien sûr. D'habitude, ce que je vois, c'est qu'il y a du potentiel. Après, tu vois, comme tu as dit, il y a sept clubs qui ont ouvert. Et c'est peut-être qu'il y en a qui vont rester dans le long terme. Et il y en a qui ne vont pas survivre. Tu vois, c'est un peu comme au début du online. Il y a beaucoup de sites qui ont ouvert. Il y en a beaucoup qui ont sauté. Il y en a quelques-uns qui ont survécu. Ils ont tiré dans les panneaux du jeu. Mais là, à mon avis, ça va être à peu près pareil. Mais il y aura vraiment… Je pense qu'il y a un gros potentiel quand même. Oui, c'est sûr. Là, tu dis demain, les cercles, ils sont ouverts. Demain, c'est le quartier. Oui, ça, c'est sûr. Les gens n'attendent que ça. Les gens n'attendent que ça. Enfin, tu vois, même nous, on ne joue jamais en live. Et là, on aimerait… Moi, je vais y aller juste pour aller au resto. Moi, je vais y aller pour avoir un bar et un resto. Il y a des bons restos. Il y a des bons restos dans les… Ah, on a testé. Ça va évoluer, les choses. Peut-être qu'il y aura… Oui, les tournois, tu vois. Les gens, ils seraient chauds pour faire des tournois déjà. Clichy, peut-être qu'ils vont faire des tournois. Charon… Clichy, ils avaient déjà commencé par faire… Enfin, tous les… Clichy et… Circus aussi. Non, Circus et puis sur les champs de barrières. Le 104, oui. Le 104, oui. Le 104, oui. Le 104, oui. Ils avaient commencé à faire quelques tournois, tu vois. Oui, oui, oui. Et il y avait du monde. Enfin, il y avait… C'est encourageant, oui, c'est sûr. Le 500 du mardi… C'est ça, c'est le 500 du… Mercredi. Du mardi. Le mercredi. Ouais, pour moi, c'est mercredi, oui. Oui, non, c'est ça. C'est le 500 du mercredi. Il y avait encore du monde, tu vois. Il y avait une petite clientèle. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai joué en février dernier. C'était bien quand même. C'était cool. Avec le WPT aussi. Exactement. Non, c'était… Ouais, enfin, qui a été délocalisé au Palais des Congrès. Ah oui, au Palais des Congrès. Je l'ai raté, celui-là. J'étais au ski. Ça, c'était bien parce que c'est… Le mec qui est tout le temps au ski. C'est la période. Non, mais ça, c'est bien parce que c'est l'annonciateur de plus gros projets pour la suite, quoi. D'avoir… Que Paris retrouve un peu sa place de capitale du poker en Europe. C'est magnifique. C'est un peu l'objectif, je pense. En plus, pour le coup, de tous les clubs, parce que ça bénéficiera tout le monde, quoi. Ah bah écoute, EPT Paris, c'est quand tu veux. Moi, je t'ai dit, c'est… Ouais. C'est… Bah oui. EPT… Après, ça doit être dur à organiser parce que… Pour une question de droit, de localisation et tout. Je ne sais pas, une fois que tu as organisé un WPT, qu'est-ce qui change d'organiser un WPT, tu vois ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Ce n'est pas la même clientèle. Non, parce que ce n'est pas la même clientèle. C'est un festival. Donc, tu as vraiment beaucoup de tournois. Tu dois offrir du cash game. Ça veut dire ouvrir du cash game. Tu ne peux le faire que dans un cadre de casino. Tu ne peux pas louer Jean Boin, par exemple, et faire du cash game là-bas. Enfin, je ne pense pas. Je dis ça comme ça en l'air, mais je ne pense pas. Jimmy, tu es sur des tables en ce moment ou pas ? Non, non, Jimmy. Non, pas en ce moment, non. Non, tout à l'heure, j'avais l'impression que tu gagnais. Vachement, on entend des bips. Je me dis, putain, c'est à toi de jouer là. C'est à toi de jouer. C'est Facebook, tu vois. Je reçois des messages. Je dis, oui, c'est bien tout ça. C'est le seul mec qui a le son encore sur Facebook quand il reçoit un message. Attends, mais c'est sur le PC là. Mathieu, du coup, là, tu nous parlais du live. Tu as toujours évolué dans les cercles, pardon. Mais tu as eu un petit passage online. Avant Covid, là, je parle. Est-ce qu'online aussi, tu jouais avant Covid ? Non. Vraiment, je n'ai jamais été un joueur online. Quand je joue online, je vais te dire quand je fais, c'est quand je fais des expresso. Dans les toilettes. Dans les toilettes. Pendant le bain de ma fille, tu vois. Quand ma fille, elle fait son bain et joue, je m'autorise là de temps en temps un expresso vite fait, tu vois. Mais non, je ne suis pas du tout online. Parce qu'en fait, je ne vois pas trop l'intérêt de jouer online si tu ne fais pas du volume. Et je n'ai pas l'énergie et le temps. Enfin, si j'ai du temps, mais je n'ai pas envie, en fait. Et puis, je ne vais pas te mentir. Je vois le niveau des joueurs qui sont très bons aujourd'hui. Tu vois, par exemple, vous avez reçu là, François. Je n'ai plus son prénom. François de France. Les Chèvres-Miel, Antoine Goutard, tout ça. Très fort. Et voilà, ces gars-là, ils sont jeunes et ils ont l'appétit. Ils ne font que ça. Tu vois, ils n'ont pas de contraintes. Mais du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton job principal ? Oui, c'est quoi ta vie ? Oui, je travaille. Ça fait 10 ans maintenant. Je travaille dans un cabine médical. Et en fait, le truc, c'est que je n'ai jamais passé la ligne de me dire que je ne vais faire que ça et je vais partir à l'étranger. Surtout qu'en plus, je suis avec ma femme. Donc là, on est mariés depuis quelques années. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Donc, si tu veux, moi, j'estime que quand tu fais un truc, tu le fais à fond. Donc, si c'est aller à Malte, en Angleterre, Pays de Galles, oui, OK. Mais dans ce cas-là, il faut être vraiment déterminé dans un cadre et tout. Et je trouvais que je n'étais pas dans ce mindset, quoi. Et puis, quand tu as une famille, ce n'est pas aussi simple de bouger que quand tu es célibataire et juste avec ton PC portable, quoi. Non, bien sûr, c'est super dur. Après, peut-être qu'on va en parler, mais tu vois, l'entourage au poker, que ce soit les gars avec qui tu échanges et ton entourage de famille et tout, ça change tout, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui te dit, tu vas dans un tournoi et qui te dit, good luck, concentre-toi, je joue bien. C'est mieux que quelqu'un qui te dit, bon, par contre, si tu ne fais pas ITM, tu arrêtes. Tu vois ? J'avoue, c'est mieux qu'un mec qui dit, au fait, tu n'es qu'une grosse merde. Tu vas perdre, tu n'es qu'une grosse merde. Il y a quand même peu de carrière qui aurait continué, quoi. Oui, voilà. Moi, je n'ai jamais eu ce problème. J'ai toujours eu le soutien des gens autour de moi. Ils ont toujours cru en moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gars comme Jimmy et d'autres. Mais après, est-ce que ce soutien… Tu vois, je vais poser aussi la question à Jimmy, parce que toi, Jimmy, tu as bougé aussi, tu es parti. Est-ce que ce soutien… Moi, j'ai toujours l'impression un peu que c'est un peu soi-même de le vendre, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que comment tu vends ton poker, comment tu vends le jeu, comment tu vends le milieu ? Ça dépend vis-à-vis de qui, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de… Là, je parle vis-à-vis des gens qui sont extérieurs au milieu, extérieurs du poker. Pas les gens qui sont dans le milieu, tu vois. Genre la famille, quoi. Dans mes proches. Ma famille, par exemple, ouais. Mes proches. Ouais. Bah, ma famille, tu le vends. Voilà, il faut qu'ils aient confiance en toi. Mais c'est vrai que… Je ne sais pas, par exemple, dans ma famille, ils n'étaient pas tout à fait d'accord au départ. Mais… Mais j'ai fait deuxième, mais j'ai fait troisième de l'EPT. Ouais, voilà. Tu vois, c'est qu'au départ, tu es sceptique, tu vois. Pour le poker, ça reste un jeu d'argent et les personnes autour de moi sont sceptiques. Tu vois, moi, j'étais à l'université en maths et c'est pareil. C'est un truc qui est assez, comment dire, catégorique. Tu vois, je veux dire, c'est la rigueur et voilà, les gens, ils ne croient pas trop en la gamble et tout ça, tu vois. Donc, c'est vrai que tu dois prouver, en fait, par les faits que tu es gagnant. Même, tu vois, même quand tu es gagnant, les gens, ils ne croient pas, tu vois. Ils se voient, ils vont te faire guerre et tout ça. C'est vrai que c'est dur vis-à-vis de la famille ou des proches ou des amis proches. Mais après, tu rencontres, tu t'entoures, en fait, de personnes qui croient en toi et tu restes, en fait, un peu, comment dire, dans ta vision des choses. Il faut que tu crois beaucoup en toi, il faut que tu aies confiance. C'est clair. Bien sûr, la vie, elle est faite de doute, tu vois. Donc, ouais, c'est à toi après. Je savais qu'on allait avoir un coach mental ce soir. Je savais, je le savais, je l'avais dit. Non, mais après, c'est vrai que c'est à toi, les gens, ils évoluent, quoi. Après, c'est toujours pareil. C'est les résultats qui amènent la confiance. Si tu te plantes, les gens, ils vont dire, on le savait. Et quand tu réussis, généralement, ils donnent leur soutien. C'est sympa. Les mecs, quand tu te plantes, qu'ils disent, on le savait, c'est vraiment sympa, ça. C'est très français, quoi. J'ai toujours à expliquer que le joueur de poker, c'est un métier. Quand on arrive, on te demande, c'est quoi ton métier ? Tu te dis, voilà, le joueur de poker, les gens, ils ont du mal, tu vois. Tu vois, ils ne comprennent pas trop. C'est sûr. Après, c'est justifié aussi, dans le sens où il y a quand même beaucoup de gens qui perdent à ce jeu. On ne va pas se mentir. La plupart des gens, d'ailleurs, qui disent ça, ils ont déjà joué. Ils ont perdu un peu ou peu importe, quoi. Mais pour eux, c'est un jeu, en fait. C'est juste un jeu. Toujours l'oncle qui a ruiné la famille. Il y a toujours une histoire comme ça, tu vois. Mais les gens, son résulte, c'est la vie. Ce n'est pas au poker, c'est la vie. C'est comme ça, tu vois. En fait, c'est parce que c'est l'inconnu aussi. En fait, quand tu ne connais pas quelque chose, tu te fondes juste sur ce que tu as entendu ou ce que tu as vu dans l'écran ou ce que tu as. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de culture ? Tiens-toi, Jimmy, du coup, qui a voyagé aussi, qui a été, on en parlera en Chine, notamment, Macao, tout ça. Est-ce que ce n'est pas une question de culture aussi française d'être un peu comme ça et qu'à l'étranger, c'est un peu différent ? C'est vrai que quand tu vas en Angleterre, quand je suis arrivé en Angleterre, il y a un peu la culture de la gamble, tu vois. Je ne sais pas si je dis bien avec l'accent la gamble. La gamble. C'est la gamble, quoi. C'est la gambelle. C'est la gamble. On dirait une danse, tu sais, on dirait une danse savoyarde. La gambelle. La gambelle. En fait, à tous les coins de rue, tu as des commandières, tu as des machines. Un bookmaker, ouais. Des sporting baits et tout ça, tu vois. En Angleterre, la gamble, c'est un peu plus… Les gens s'en foutent, tu vois. Et puis, même quand tu vas prendre un appartement, quand tu vas à la banque ou quoi, quand tu dis que tu es joueur, ça ne pose pas de problème en Angleterre. Ça ne pose pas de problème, tu vois. C'est beaucoup plus ouvert par rapport à tout ça, tu vois. Bon, ça va, tu vois, en Angleterre. En Asie, c'est un peu des pays où les gens, ils aiment bien gamble et tout ça, tu vois. Ils aiment bien parier. Donc, tu arrives à Macao, c'est sûr que les gens, tout le monde parie ou tout ça. Ou à Vegas, tu vois, aux États-Unis. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, peut-être qu'en France, oui, il y a une autre culture. C'est moins dans la culture. Jimmy, tu t'étais expatrié un moment à Macao, non ? Je ne me suis pas expatrié à Macao. Enfin, expatrié, enfin, tu as vécu… Je suis en Angleterre, je suis résident anglais, mais comment dire ? Ouais, des fois, ça m'arrive de faire des voyages en Asie, ouais. Quand je dis expatrié, je veux dire que tu n'es pas parti t'installer à un moment là-bas ? Tu n'as jamais vécu là-bas ? Non, non, non. Tu faisais des petits voyages ? Ouais, des fois, quand il y a des petites vacances là-bas, je fais des voyages. Ça peut être deux semaines, tu vois. D'accord. Je pensais que tu étais un habitué… Parce que pour moi, tu étais un habitué des tables de Macao. Mais je vais souvent, ouais. Ça m'arrive d'aller souvent, tu vois. Mais des trips, tu vois, genre… Je ne sais pas. Je ne vais pas te dénoncer. Vas-y, tu es en Angleterre. Quand j'y vais, j'y vais 14 jours et 15 heures et pas plus. Et j'ai ma carte. Et je suis bien six mois et un jour en Angleterre, je tiens à le préciser. Voilà. Du coup, tu peux nous parler un petit peu de… Parce que quand tu vas jouer à Macao, j'imagine que tu joues des gros steaks. Ouais, ça arrive, ouais. Ouais, ça arrive. J'ai l'impression qu'il… Est-ce que tu veux qu'on floute ton visage, Jimmy ? On va te mettre un masque. Oui, c'est vrai que… Non. Du coup, c'est quoi un petit peu les grosses limites que tu joues là-bas ? Les limites que tu joues là-bas, c'est 35-70 euros. Alors, dis-moi. En euros, tu vois. 35-70. Ok. 35-70 euros ou tu vois, ou 100-200, 100-200 euros. Il n'y a pas de gap. Je joue 5-10 et 1 000-2 000. Après, là-bas, tu as de la 5-10, tu as de la 10-20. Il y a tous les stacks abordables, mais il y a de la 5-5 aussi, tu vois. J'ai toujours entendu dire que les tables de 5-10-10-1 n'étaient pas belles à Macao, mais plus tu montais, plus elles étaient belles. Ce n'est pas tout à fait ça, en fait. C'est que je pense que maintenant, tu vois, avant, elles étaient très belles. C'est un peu comme à Paris, tu vois. Il y a 10 ans, ça devait être beau, tu vois. Mais c'est vrai que ça s'est un peu corsé. Ça a devenu un peu plus dur. Il y a beaucoup de bons joueurs qui arrivent, des joueurs qui viennent notamment d'Internet. Donc, oui, c'est devenu beaucoup plus difficile. Tu es obligé de bien travailler ton jeu à côté et d'avoir une rigueur et de la discipline. Et je dirais que c'est des tables différentes, tu vois. C'est des dynamiques différentes. Quand tu joues en 5-10, 10-20, tu vois, tu vas prendre de la value sur d'autres choses. Quand tu joues 30-60 ou 100-200, des fois, tu es là, tu joues contre des top players. Mais des fois, tu as un gars qui arrive et qui peut, par exemple, faire des folies, tu vois. Tu vas te faire ta journée, quoi. Est-ce que le niveau des Chinois n'a pas augmenté aussi pas mal depuis quelques années ? Oui, c'est sûr. Ben, regarde, oui, les Asiatiques, ils sont bons. Il y a des très bons joueurs asiatiques. Je veux dire, ça, c'est sûr et certain, tu vois. Mais tu veux dire, le niveau global, par exemple, on va dire des joueurs amateurs. Oui, le niveau global. Oui, le monde, parce que les joueurs amateurs, c'est normal, ils se prennent des cagoules. Après, ils reviennent, ils ont compris. Tu vois, ils sont smarts. La plupart, c'est des businessmen. Donc, ils sont smarts. Quand ils reviennent après la quatrième, cinquième fois, ils ont compris. Tu vois, ils font attention. Ou ils jouent passifs, tu vois. Mais ça, c'est partout pareil, je pense que même à Paris, tu vois, il y avait des joueurs qui étaient très fichés, on va dire, entre guillemets, fiches, tu vois, au début. Mais qu'après, ils se sont améliorés. Par mimétisme, quoi. Comment ? Par mimétisme, un peu, quoi. Ils voient un peu ce qui se passe aussi à la table, ce que font les gens qui gagnent. Tu vois, ils font plus attention, on va dire. Tu vois, par exemple, ils vont dire, tiens, As-Dame, je ne vais pas mettre mon tapis. Il y en a, ils vont limper As-Dame, tu vois, par exemple. Ils viennent, ils changent leur jeu, tu vois. Mais ça reste quand même, tu vois, il y a de la value, mais ils deviennent, par exemple, soit plus passifs ou soit plus agressifs, tu vois. Alors, moi, j'ai entendu parler de trucs à Macao. Il y a plein des tonnes de rumeurs qui tournent à Macao. On entend un peu tout et rien. Et j'avais entendu parler d'une rumeur il y a quelques années, en gros, c'est que les Européens, c'était difficile à l'époque d'avoir une table, très souvent. Et qu'en fait, il y a des mecs, en gros, qui ont monté un petit peu ce qui se fait maintenant en line, en fait, des espèces de stable, mais avec des joueurs chinois. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont mis à coacher des joueurs chinois pour qu'ils aillent jouer sur les tables, en fait, et ils prenaient une partie du profit. Est-ce que ça, du coup, c'est vrai ? Tu en as entendu parler ? Non, c'est pas vrai. Je pense que tout le monde peut jouer là-bas, c'est assez fair. Là-bas, tu peux arriver, tu peux jouer n'importe quelle table. Après, je pense qu'il y a des Français qui vont jouer là-bas des fois et non, tout le monde peut jouer. Ce dont on parlait sur les tables qui étaient réservées aux Chinois, c'était plutôt vraiment les extrêmement chères tables. Tu vois, les tables vraiment très, très chères où, en fait, pour avoir accès à ces tables, il fallait soit être chinois, soit vraiment connaître du monde. Tu parles de tables privées, mais non, il n'y a pas vraiment ça, en fait. Il y a surtout des tables, comment dire ? Non, je veux dire, tu peux jouer toutes les tables. C'est open à tout le monde. Tu vois, il n'y a pas de privatisation, en fait. Si tu arrives, par exemple, dans un casino, tu joues une grosse table, elle est là, tu te mets sur la liste d'attente. Et voilà, il faut être là au bout de mon monde. C'est pas le plus cher que tu aies joué là-haut ? J'ai joué cher, ouais. J'ai joué genre 500 000, tu vois. Putain. Et du coup, comment tu gères ? Ma moyenne, c'est 30-60, tu vois, en général, ou 100-200. 500 000, tu as combien sur la table ? Je ne sais pas, tu peux avoir… En général, les gens vont de 100 000, de 100 000. Quand tu joues des steaks comme ça, comment tu gères un peu la… Tu arrives vraiment à garder la tête froide, de ne pas avoir les montants qui te stressent un peu quand même. Je pense que tu es un peu obligé quand même. Parce que sinon, si tu ne te sens pas bien quand tu joues un certain montant, c'est que tu dois partir de la table. Tu vois, s'il y a un moment, tu te sens clair, c'est pas même in-game, tu vois. In-game, tu es en train de jouer et tout d'un coup, tu te sens que ça peut arriver. Tu as gagné beaucoup et tu te dis, putain, mais là, ça commence à faire beaucoup. Il y a quelqu'un qui te couvre et là, tu commences… Tu as un peu peur, tu anticipes le pot, tu commences à avoir peur. Tu commences à sortir du gameplay, tu vois, genre, je ne sais pas, tu as S3 au lieu de 4-bet, tu as call 1-3-bet. Tu sens que tu as peur de perdre ce que tu as gagné. Je veux dire que tu n'es plus dans le flot, tu vois, il faut que tu partes de la table. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, tu vois. Ça veut dire que tu es scared par rapport à la limite, mais tu es scared par rapport aux enjeux, tu vois. Ça peut arriver, je ne sais pas. Et ça ne t'arrive plus du tout, toi ? Si, ça arrive à tout le monde, je pense, parce que ça dépend des montants que tu joues, ça dépend de ta relation à l'argent et ta relation à la game. J'ai une main, tu dis si tu veux la raconter ou pas, que Julien Martigny avait raconté qu'il avait joué contre toi ou que tu lui as mis un one-out à hauteur, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, bien sûr, je me rappelle. Bien sûr, je me rappelle. Bien sûr, je me rappelle. D'ailleurs, regarde, dans mon appartement qui a été payé grâce à… Je l'ai appelé le Julien Martigny Hotel. La Martinade, je l'ai appelé la Martinade. Parce que le pot, je sais que le pot était très gros. Je crois que c'est le plus gros pot qu'il ait joué, Julien, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'il nous l'avait raconté à la radio. Ce genre de game, justement, il y a… C'était quoi le coup pour ceux qui n'ont pas écouté ? Rappelle-nous un peu le coup. Le coup ? Moi, je le rappelle. Je te raconte tout le coup. C'est une paire de neuf, je l'open et ça fait Julien qui 3-bet en UTG2. Donc, mon milieu de parole, tu vois. Et c'est un peu fou. Après, ça fait payer, payer. Moi, je paye derrière, tu vois, 4 way. On est dans un 4 joueurs au flop. C'est quelle limite ? C'est quelle limite là que vous jouez ? C'est 100-200, ouais. OK. 100-200 euros les blindes. Et ça fait 9-7-3, par exemple, bicolore. Et j'ai brelan de neuf, donc j'ai top brelan, tu vois. Et je check et ça fait Julien qui bet, qui avait paire de 10 à ce moment-là. OK. Ça fait fold, fold. Et ça vient à moi. Et moi, je checkerais massif, tu vois. Je mets cher quand même. Et genre, je mets, je ne sais plus, 30 000 euros, tu vois. Je mets cher, quoi. Je mets 30 000 euros. Ah oui, d'accord. Ouais, bref, le pot était déjà gros parce qu'il y avait 4 joueurs après le flop. Et du coup, lui, il paye avec paire de 10. Il avait le 10 de trèfle, donc il bloquait le FD. Donc, bon, voilà. Après, c'était un call. Voilà, c'était son call, tu vois. Il a peut-être senti que j'étais en bluff ou quoi. Après, mes bluffs ici, c'est peut-être, je ne sais pas, valet 10 ou DFD, tu vois. Mais bon. Après, voilà, il a payé. Il a touché le 10 à la turn. Et là, j'étais obligé de miser, tu vois. Et il a fait tapis, j'ai payé, je t'ai commis. Et ça part à tapis à la turn, en fait. Et reverse, ça arrive à un 9. Et moi, dans ma tête, je suis mort, tu vois, parce qu'il monte déjà sa main, tu vois. Il a été… Ah, vous avez chaud au turn, ouais. Ouais, il m'a montré, il m'a dit, j'ai brelan. Je lui ai dit, t'as brelan de 10 ? Il m'a dit, ouais, j'ai fait bon appétit. Et tu lui as dit, ah, toute ta vie. Quoi ? Tu lui as dit, ah, vas-y, toute ta vie, tu fais brelan en sub. Bon appétit, voilà. Là, j'étais un peu sonné, tu vois. Et puis après, le 9… Genre, il y a combien au milieu ? Il y avait 220 000 euros. D'accord. C'est marrant comment on peut être un petit peu sonné et d'un coup être dessonné. Mais après, justement, donc là, quand tu gagnes un peu comme ça, parce que là, tu le gagnes, mais c'est quoi un peu le sentiment après ? Parce qu'il y a un peu une espèce de… Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de tilt d'euphorie un petit peu ? Non, quand j'ai gagné, je me sentais mal pour lui déjà. Parce que voilà, c'est un out, c'est violent. Tu vois, genre lui, il a dû se prendre un hypercute, tu vois. Genre, le pot, il est énorme. Et j'imagine que c'était un gros pot, tu vois. Donc, moi, je me sentais mal, franchement. Je me sentais mal, tu vois. C'est un out, c'est violent. Le pot, il est énorme. Moi, je sens un peu un miracle. Après, je pars très favori au flop. Donc, c'est vrai que c'est… On ne va pas dire que c'est… Après, tu as un sens émotionnel. Après, c'est le cas. Tu ne dis pas qu'il y a une justice, tu vois, parce que tu es un top 7 au flop. Tu ne dis pas que c'est la justice. Mais à ce moment-là, je m'étais empathiquement, je m'étais mis à sa place, tu vois. En empathie, je me suis dit, putain, la vache, c'était violent quand même. Il faut faire une chose dans ces cas-là. Il faut aller loin et dire, désolé. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as envie de dire désolé parce que c'est… Non, mais je rigole. C'est le tu sais qu'il ne faut pas le dire. Tu sais qu'il ne faut pas le dire. Le bien truc, désolé, bro. Mais voilà, tu vois. Après, je lui ai dit, c'est violent. Il est parti. Il a bien fait. Après, il a arrêté tout de suite. C'est normal, tu prends un coup comme ça, tu arrêtes. Vaut mieux arrêter parce que sinon, après, tu ne sais qu'il ne passe plus. Mais oui, j'aurais été à sa place. J'aurais été su. Oui, mais c'est violent, tu vois. C'est le plus gros coup de ta carrière ou pas ? Non. Non, c'est le plus petit. C'est quoi le plus gros coup de ta carrière ? Tu te rappelles ou pas ? Hein ? On aime les chiffres, nous. On aime les chiffres. Je ne peux pas dire. Et après, tu m'as dit. En termes de blinde ? En termes de blinde, oui, ça peut. Non, en termes de montant, c'est quoi ? Je ne peux pas dire. C'est un pot. Putain, mais pourquoi tu fais la cachetière comme ça, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, Mathieu, c'est quoi ton plus gros pot ? En cash game ? Oui, en tournoi, je m'en fous à l'égout. Tu vas me dire 10 millions de jetons. Qu'est-ce que tu sais ? Ça dépend. À l'ICM, des fois, tu joues des pots qui valent cher. Ah oui, oui. Non, je parle en cash game. En cash game, je ne sais pas. Ça doit être 8K, peut-être. C'est déjà pas mal. Mais en termes de blinde, par contre, ça va être beaucoup, je suppose. C'est genre 2-3. C'était une game un peu folle. C'était à Clichy. Je ne dirais pas qui c'était le gars en question, mais il était un peu chaud. Bref, il y en avait deux big stack très tard dans la nuit. Il s'est parti à tapis, il s'est parti à tapis. Après, il ne faut pas avec deux valets. Ah oui, deux valets. J'avais deux As. Voilà, on se suppose. Franchement, il s'est emballé. Vraiment, j'étais... En fait, j'étais choqué. C'était en 2-2. C'était en 2-2. C'était en 2-4. C'était en 2-4. C'était en 2-4 ? C'était qui, le gars ? Dis-nous ton ton visage. Dis-nous le pot. Dis-nous le montant de ton gros pot. Il ne veut pas dire lui. Après, il veut les infos des autres. Il est là, vas-y, balance. Après, il y a des gens. Il ne faut pas balancer les noms comme ça. Bien sûr, bien sûr. Mais à ce moment-là, ça représente un gros montant pour toi. Parce que même quand tu as deux As dans le genre de spot, tu transpires un peu. Oui, en fait, c'est plus... Tu sais, au poker, tu espères le mieux. Et puis, tu essaies d'être au présent, en fait. Tu ne cherches pas à te faire des... En fait, il ne faut pas penser en argent quand tu joues. Après, quand tu vas à la caisse et tout, ça vaut de l'argent. Mais oui, tu es humain. Mais en fait, tu vois, toutes les questions que tu as posées à Jimmy, c'est vachement intéressant. Parce que, tu vois, les jeunes de nos jours, et ça, je pense que c'est un truc qu'ils ne savent pas assez. Même quand ils font un tournoi à 500 balles, tu vois, ils se disent, ouais, vas-y, 500 euros, ce n'est pas non plus 200 000 balles. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en vrai, c'est important pour 500 euros. Enfin, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as 20 ans, 500 euros, c'est énorme. Et si tu as de la tâche à cet argent, tu ne vas peut-être pas prendre les meilleures décisions, tu vois. Donc, c'est important de... Tu peux faire des shots. Tu peux jouer plus cher si ta bankroll te le permet. Ou même si tu as envie de te faire plaisir, tu vois. Mais à un moment donné, il faut être face à soi-même et se dire, je joue des limites qui ne sont pas habituelles. Donc, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Justement, tout à l'heure, je blaguais sur le mental parce que c'est quand même bien à la mode dans le milieu du poker. Oui, j'ai vu ça. Aujourd'hui, c'est quand même... Après, à juste titre, c'est quand même une des composantes très importantes d'un joueur de poker. Tous les deux, comment vous aborder justement ça, le mental ? Alors toi, Mathieu, vu que tu n'es pas professionnel, professionnel, peut-être que tu as moins de préparation vraiment mentale. En fait, je ne suis pas pro dans le sens où ce n'est pas mon activité principale et tout. Mais je vais te dire, je vais être franc et honnête, il y a plein de gars qui se disent pro et ils ne font pas les efforts. Tu vois, je vais te dire un truc. Tu vois, je regarde beaucoup les trucs sur YouTube, qu'ils tiltent, tout ce qu'il fait, Julien Hercuté. J'ai tout regardé, tu vois, parce que je suis curieux et j'aime bien le poker. Tu aimes le jeu, quoi ? Il balance toutes les chaînes qui existent. Franchement, il y a des bons trucs. Autoglupon, tous les trucs. Moi, ce que je te dis, c'est qu'en 2021, si tu veux devenir bon au poker, tu peux le faire gratuitement sur Internet, sur YouTube. Sérieusement, le chichi, les trucs que tu fais, c'est incroyable. Tu vois, les reviews de TF, du Winamax, etc. Les gens de… Comment ils s'appellent ? Flavien d'un pro ? Flavien. Tu vois, ces reviews, pour moi, c'est les meilleurs. Donc, aujourd'hui, tu as des gars qui te donnent du contenu gratuit, sérieusement, pour devenir bon. Il y a plein de gars qui disent, moi, je suis un reg, je suis pro et tout, mais ils ne travaillent jamais. C'est la vérité. Tu leur dis, ils ne connaissent pas leur range, ils ne savent pas ce que c'est qu'une défense, ils ne savent pas trouver des bluffs, ils ne travaillent pas. Donc, ouais, je ne suis pas pro, mais je ne sais pas, je me dis qu'il faut tout donner quand tu fais un truc. Et moi, le poker, c'est un truc sérieux. Donc, si tu veux qu'on parle de mental, on va avoir des trucs sympas à se dire. Ça, c'est sûr. Oui, je pense que Mathieu est calé au niveau mental parce que tu es quand même… Tu es fort en psychologie et tout ça, Mathieu. On essaie. Toi, Jimmy, comment ça se passe, toi, le travail, on va dire, les à-côtés du poker ? Technique, mental, lifestyle, tout ça. Et genre ça, et puis ton plus gros pot aussi. Pourquoi je peux te raconter des gens qui ont gagné des pots devant moi ? Par exemple, je peux te dire ça. Moi aussi, on peut te dire qu'on a vu… On a vu Tony G gagner un pot de 4 millions. On a bien serné le personnage de Jimmy en tout cas. Jimmy, on t'a bien serné. Je ne peux pas vous donner moi, par contre, je peux vous donner mon voisin. Putain, je n'aurais pas aimé être avec toi en 39-40. Putain, c'est clair. Je pense que les gens sont d'accord, c'est Denis. Du coup, allez à côté, ça se passe comment ? J'aime bien les anecdotes des gros pots, moi. Vas-y, tu as… Vas-y. Vas-y. Non, j'ai vu plein de gens, mais après, tu vois, il y avait des Français. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à Macao, par exemple, en 30-60, tu vois, même en 10-20. Et il y avait un Français qui s'appelait Benoît. Benoît Lame, après, qui m'a pas mal poussé. Il est coché. Ça lui arrivait de gagner des pots à, je ne sais pas, 500 000, tu vois, 400 000. Tu vois, il y a des gros… En fait, des fois, oui, tu as des trucs énormes qui peuvent arriver. Et plus que ça, tu vois, j'ai vu des gens arriver et poser des 1 million de dollars sur la table. Ben, nous, on l'a vu, je te dis, on a vu un pot de… Ce n'est pas une vanne, on a vu un pot de 4 millions avec Tony G. On a vu un pot de 4 millions à Rosvadoff. À Rosvadoff. En Oma. C'est Tony G, oui, qui avait gagné. Trois tapis à la turn. À trois tapis à la turn. Les mecs, ils jouaient 1 000-2 000 en T4000. En Oma. Et Rob Young, Tony G. Et Kirk, non ? Ben Lambe. Ben Lambe. Ouais. Mais d'ailleurs, est-ce que… Attends, attends, je fais plein de digressions avant de parler de ton mental. Parce qu'on parlait des… À Macao, il y a eu un moment où c'était vraiment le boom. Il y avait tous les joueurs qui allaient là-bas. Il y a notamment pas mal de Français qu'on connaît qui sont allés là-bas. Bon, il y a Rui, déjà. Oui, Rui. Qui est là-bas. Il y avait Don Limit. Oui, Don Limit. Est-ce que c'est des gens avec qui tu avais des contacts ? Ben ouais, je les ai vus un peu moins parce que quand je suis arrivé, ils jouaient moins parce que je pense que, bon, ben voilà. Ils avaient déjà fait leur game changer. Et après, c'est des très bonnes personnes, tu vois. Et genre, Rui, il est super smart. Et Cyril et Romain aussi, tu vois. Romain, c'est le pote de Rui. On parle de… Oui, Romain. Et je pense qu'ils ont évolué. C'est pas Romain, ça. Ils ont évolué, tu vois. Ils ont pris des… Après, ils ont évolué, tu vois. Il y avait peut-être d'autres games. Il y avait peut-être du short deck, tu vois. Il y avait peut-être d'autres choses. Ou dans des… Peut-être qu'ils se sont balancés, tu vois. Ils ont voulu évoluer, je pense, dans d'autres domaines, tu vois. Et comme ils étaient smarts, ils ont saisi les opportunités et qu'ils se profilaient à eux. Et après, il y a eu quoi comme Français ? Oui, il y a eu d'autres Français. Alors, tu vois, il y a un jeune Français aussi qui est arrivé là à Macao qui s'appelle Jules, qui est bon, tu vois. Mais qui n'est pas très connu dans le… Boris ? Boris aussi, oui, Boris. Un jour, on le reçoira à la radio, Boris. Un jour, on le travaille au corps. Il est classe et il est fun, Boris. Boris, Boris, moi, c'est marrant parce que Boris, moi, je le connais et je l'ai connu. Il jouait en micro-limite. Il vient de Killtilt. Il jouait les NL10 et il a monté. C'est exponentiel. C'est incroyable. C'est une belle histoire. J'aimerais bien le revoir parce que c'est une histoire de fou. En plus, Boris, il est bien. Je pense, tu vois, il a mis à troller, tout ça. Il a mis à rigoler. Il est marrant. C'est un bon gars, tu vois. Il était venu dans le chat une fois, nous parlait. Il y avait son pote qui était en interview avec Gaël et il était venu. C'est ça. Oui, donc, attends. On parlait des à côté un petit peu comment tu travaillais le jeu, comment tu travaillais le mental quand tu étais soit à Macao ou même quand tu es à Londres, là. Oui, c'est une large question. Après, si on peut… Par exemple, le mental, tu vois. Le mental, moi, j'ai travaillé plus longtemps. Ça fait 10 ans qu'avant, j'ai commencé sur Internet. Déjà, je travaillais ça sur Internet. Et voilà, j'ai lu des bouquins, j'ai regardé des vidéos. J'ai essayé aussi de me corriger, tu vois, je ne sais pas. Mais je pense que c'est avec le temps, tu vois, que tu travailles beaucoup ça. Et surtout, quand tu tombes, quand tu te prends des claques, tu te remets en question, tu te relèves. Voilà. Donc après, je dirais que là, le mental, je ne pense pas que je le travaille vraiment en ce moment, tu vois. Mais si, par exemple, tu aurais des festivals ou des trucs, je pourrais prendre un coach mental, par exemple, tu vois, un gars qui m'assiste tout le temps. Mais sinon, au niveau des… Ouais, j'ai lu pas mal de livres. J'ai lu « J'arrête tant d'heures », j'ai lu quoi d'autre ? Ben voilà, des gars comme Tommy Angelo, c'était… Tu vois, c'était au début, je lui disais ça, tu vois, et je prenais des… Je faisais de la prise de notes et je me corrigeais. Et après, en parlant avec des personnes comme Mathieu, comme Jules, tu vois, ou d'autres personnes qui te… Ou Benoît, tu vois, par exemple, Benoît aussi, c'est une personne avec qui on se confie et on échange. Donc voilà, tu vois, ou d'autres personnes proches. Donc, on échange pas mal et on progresse, tu vois, dans le domaine du mental. Et avec ta femme ? Non, c'est ta femme ou c'est ta copine ? Ouais, ma femme. Et on évite, tu vois, comme on est un couple dans le poker, on évite de trop parler du poker, en fait. Ouais, justement, ça s'est abordé parce que c'est compliqué, sinon tu parles que de ça ? Ben, sinon tu te spammes la gueule, tu vois. Au début, on parlait pas mal de ça et on a décidé d'arrêter parce que sinon, c'est trop la spam. C'est trop la spam et je pense que ça empiète sur la relation. Donc, il y a sûrement d'autres couples de poker, voilà, des personnes qui jouent en couple et qui partagent la même passion et du coup, je pense que, voilà, si j'ai un conseil à donner, ça serait de ne pas trop se spam, en fait, avec, voilà, le poker. Même entre amis, tu vois, quand je suis en famille, j'évite, tu vois, de parler du poker. Genre là, Mathieu, il est au ski, sûrement avec ses potes. Je pense que, voilà, ils ne doivent pas tout le temps parler du poker ou des... Non, jamais même. Parce que tu n'es pas avec des potes du milieu, du coup, c'est ça ? La moitié, je les ai connus au poker et l'autre moitié, indirectement ou pas du tout. Mais je voulais juste rebondir sur un truc, sur le mental. Tu vois, que tu as dit, Jimmy, il a dit, ouais, il faut du temps et tout, etc. Mais il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que, tu vois, les très, très bons joueurs, que ce soit en MTT ou en cash game, live ou online, peu importe. Déjà, tu as plein de gars que tu ne connais pas qui sont très, très forts. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es d'accord avec moi ? La plupart, souvent, en vrai. La plupart des gars... Ils sont discrets. Très souvent, ils sont très discrets. En tout cas, du grand public, ce n'est pas connu. Les bons joueurs connaissent, tu vois, les Patrick Léonard, les Na900, tous ces gars-là. Tu sais qui c'est quand tu es un reg. Mais pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, plus tu deviens bon et plus tu réfléchis vraiment au poker quand tu joues. Tu es d'accord avec moi ? Tu réfléchis à la technique. Tu as des choses à penser. Alors que quand tu débutes et que tu n'as pas d'expérience, tu vas facilement être dans l'émotion, dans le tilt, dans le spew parce qu'en fait, tu es dans un spot et tu dis je vais prier, je vais faire tapis. Tu ne sais pas en fait. En fait, il y a trop de place que tu es en train de dire. J'essaie de sémitiser. Il y a trop de place dans ta tête. Il y a trop de place. Alors que quand tu as la technique, tu as déjà tellement de questions de choses à réfléchir que tu n'as pas le temps d'y penser. Moi, je vais dire vraiment, tu vois, je fréquente des joueurs bien meilleurs que moi dans tous les domaines que ce soit cash game ou voilà. On ne parle jamais de bad beats. Genre jamais. Limite, moi perso, ça me fait rire quand on prend des bad beats. C'est drôle. C'est anecdotique. On va parler de décision. Les paramètres un peu close de pourquoi j'ai call, pourquoi je n'ai pas shove, etc. Tu vois ? Mais si tu n'es que dans le… Oh là là, à chaque fois que j'ai As-Roi, je perds contre As-Dame, je joue aux échecs. Si tu n'es que dans l'émotion… J'aime bien que dans l'émotion. Non, mais c'est vrai. C'est un peu froid, mais c'est la vérité. Enfin, je veux dire… Après, c'est très cercle parisien. Enfin, c'est très live. C'est très live, mais tu sais, c'est pareil partout. Soit à Vegas, à LA. Voilà. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Si tu as 18 ans aujourd'hui, tu me dis, je veux faire du poker de ma vie, tu as intérêt à te déterre parce que les gars au-dessus, ils sont chauds, ils travaillent leur jeu et tu as des mecs, on me dit, le Russie, ils ont 14 ans, ils ne sont jamais meilleurs que toi. Donc, tu as intérêt à être motivé. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai ou pas ? C'est vrai. De toute façon, tu es obligé d'être ultra motivé. C'est clairement possible de réussir encore au poker et je pense que ce sera le cas encore. Tu dois avoir une discipline. Ça doit dépasser la passion. Ça doit dépasser l'argent, en tout cas. Tu ne peux pas jouer au poker pour l'argent. La passion change. Moi, j'ai toujours trouvé que le biais est un peu décisif et du coup, vous allez me le dire et en plus, c'est marrant parce que Jimmy a passé le pas et toi, tu n'as pas passé le pas. Moi, j'ai toujours trouvé qu'en fait, le moment où tu décides d'être professionnel, donc vraiment que tu décides que ce soit ton seul revenu, c'est là où tu vois vraiment si tu aimes le jeu aussi ou pas et si tu es capable de le faire parce qu'avant, tu n'as pas de pression entre guillemets financière si tu n'as pas d'objectif. Déjà, tu n'as pas vraiment d'objectif. Donc, tu dis je joue, je joue, je monte, je monte, mais tu n'as pas cette notion-là. Là, quand tu commences à dire j'arrête et je mets tout dedans, là, tu as une pression qui arrive tout de suite sur tes épaules et ça change la vision que tu as de ce jeu. Donc là, tu dois vraiment être passionné mais plus que passionné. Et toi, Jimmy… Pardon, je t'ai coupé mais ça doit être une évidence pour moi le fait d'être pro et de déménager parce que c'est plus pratique et tout. Si pour toi, c'est une hésitation, c'est que tu dois… il vaut mieux éviter quoi. Un pro, il est trop fort déjà de base. Moi, si je peux me permettre, pour moi, c'est au-delà de la passion parce que la passion, tu vois, tu peux jouer, ça fait 15 ans que tu joues au poker, tu peux avoir perdu un peu la passion pour le jeu mais ce qui est le plus important, c'est pourquoi tu joues. C'est ça en fait. Exactement. Tu vois, c'est ton objectif principal. Si tu as vraiment un objectif très fort, tu vas continuer à jouer et à tout donner même si tu as un peu moins envie. Mais en fait, si tu donnes tout parce que tu as quelque chose de fort derrière, tu donneras tout. Enfin, c'est ça. Il faut un vrai pourquoi et il ne faut pas d'ego surtout et il faut avoir beaucoup d'humilité et de gratitude. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, tu vois, tu joues aux cartes. Tu vois, on va se calmer quand même. Ce n'est pas… Tu ne vas pas mourir, tu vois, on va se calmer. Ce n'est rien. C'est le sport le plus violent que l'on peut pratiquer racis. Moi, je pense qu'il faut un bon équilibre entre le pourcentage de ta relation par rapport à l'argent et ta passion par rapport au poker. Je pense qu'il faut le bon équilibre parce que tu joues aussi pour l'argent. Ça, c'est sûr que tu joues pour avoir des revenus et voilà. Et aussi, tu joues par rapport à la passion. Si tu n'es pas passionné, tu n'arriveras pas à persister dans le temps. Tu vois, c'est important. Oui, mais tu vois, par exemple, souvent, tu vois, quand tu dis, par exemple, on joue pour l'argent, mais pas seulement. Mais en fait, ça, ce n'est pas que le poker. Tu prends un joueur de foot, c'est la même chose en fait. On parle du poker parce qu'on joue pour l'argent, mais ils jouent aussi pour l'argent. Ça ne change pas. Et la passion, alors c'est attention. Mais les meilleurs des meilleurs, tu vois, genre, tu prends Cristiano et tout, je veux dire, ou même au tennis, Roger Federer, ils ne jouent plus pour l'argent. Ah non, bien sûr, mais je pense même toujours jouer pour être le meilleur et c'est tout. Mais là, on parle de phénomène, on parle des tops. Non, mais au poker, c'est un peu pareil. Les meilleurs des meilleurs, c'est… L'argent ne doit pas être une question. C'est-à-dire que c'est comme, là, on parle par exemple de… C'est un paramètre. C'est un paramètre. Le fait d'être professionnel. Pour moi, en fait, tu ne deviens pas professionnel à un moment où tu gagnes de l'argent. C'est-à-dire que tu gagnes déjà de l'argent depuis un petit moment et là, la question, elle arrive. Si tu te poses cette question le moment où tu gagnes de l'argent, moi, je pense que très souvent, c'est une erreur en fait. C'est que mon point de vue, mais ça doit faire un moment où tu gagnes. Par exemple, toi, tu n'as pas passé le pas, mais ça fait longtemps que tu gagnes. Tu aurais pu le passer à un moment. Tu as choisi de ne pas le faire. Oui, moi, c'était… Je ne me suis jamais posé la question comme ça. C'était un choix de vie, tu vois. C'est… Je… J'aime trop ma vie comme elle est et peut-être j'ai raté plein de trucs ou j'en sais rien, mais je ne pense pas comme ça, il ne faut pas se dire au contraire. Tu aurais pu rater, mais tu aurais… Non, mais enfin, tu vois, l'argent, ça a une limite. Je pense qu'il faut évoluer sur ça. C'est comme au poker, changer ta façon, ta relation avec l'argent, comprendre comment ça fonctionne l'argent et tout, tu vois. Moi, je pense que… Mais la vie, c'est important. Moi, je pense que j'aime bien le côté de Mathieu, tu vois, c'est que quand les gens me demandent, par exemple, j'ai des jeunes qui viennent me voir et qui me disent « Jimmy, j'ai envie de me lancer dans le poker. » Et moi, je conseille à tout le monde d'avoir quelque chose à côté, tu vois, d'avoir un métier à côté ou d'avoir une stabilité à côté. C'est sûr. C'est super important pour d'être balancé et après, tu peux vivre de ta passion, mais il faut que tu aies la sécurité à côté parce que quand tu te lances et que tu n'as pas de filet, tu vois, pour te rattraper, c'est dur. Genre moi, quand je me suis lancé, j'avais un grand choix à faire, tu vois, et j'hésitais, tu vois, et c'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, je conseille à tout le monde d'avoir un filet de sécurité de ta passion. Ça peut être le golf, ça peut être le poker et si tu arrives à faire ton trou dans le poker et si tu arrives à perfier et après, tu vas dire, voilà, j'ai mis ma bancrolle de côté, tiens, je me lance à fond parce que c'est ma vie, je kiffe ça, bah, ok, pas de problème. Alors, moi, je vais juste, alors, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le côté safe et tout ça. genre, c'est un très bon conseil, évidemment, que tu donnes et on ne peut que être d'accord avec ce que tu dis. Après, moi, je voudrais nuancer dans le sens où si aujourd'hui, alors, ce n'est pas un conseil que je donne aux jeunes, je ne veux pas dire ça, mais si aujourd'hui, tu vas être le meilleur dans quelque chose, c'est-à-dire que si tu as envie de devenir le meilleur joueur de poker, tu dois faire les choses à fond à 100% et en fait, tu dois prendre ce risque, tu dois le prendre. Je ne suis pas en train de dire aux jeunes, mec, va prendre le risque et va devenir… C'est très intéressant. Après, je ne veux pas te mentir, être le meilleur joueur de Fortnite ou ce que tu veux, tu peux être le meilleur joueur de poker au monde, c'est un peu possible, on le connaît. Je ne suis pas sûr que ce soit… Moi, j'adore cette histoire, c'est l'histoire de Linus Love, tu vois. Linus Love qui aujourd'hui… Si même s'il n'est plus le numéro 1 de joueur online, il est dans le top 3 encore. De toute façon, c'est tellement difficile de donner un numéro 1, mais les top 5 montent. C'est l'un des meilleurs joueurs de cash game online encore et il est devenu très fort partout. Et ce mec-là, tu vois, il a lancé un thread sur 2 plus 2 en 2015. Je n'arrive pas à battre la NL100 et je n'arrive pas à battre la Zoom100. Donc là, je vais me donner un challenge et je vais être supernova, machin, et je vais tout faire. Et en fait, le mec, il faisait 10… Bon, après, le mec, il faisait 10 000 mains par jour. Non, mais après, pour parler d'un joueur… Il faisait 10 000 mains par jour. Pour parler d'un joueur qu'on connaît tous et qui est une star. D'ailleurs, il est dans l'actu cette semaine, Doug Polk. C'est la même chose. Oui, Doug Polk, c'est pareil. C'était un joueur de 1-2 qui bloquait. C'est un mec qui était en 1-2, il bloquait en 1-2, il bloquait en 1-2, en 1-2. Et un jour, il a eu ce qu'on appelle un moment, le déclic. Et il s'est dit, là, soit je donne tout, je donne tout et je vois. Et le mec, il a monté toutes les limites et il est considéré quand même un des meilleurs joueurs de l'étape actuellement. Et Linus, j'aime bien parce que Linus, il a fait ça. Après, il a mis… Il ne faut pas croire que ce n'est pas un génie dans le sens où il n'y a pas eu un… Ce n'est pas l'illumination, le mec, ce n'est pas Rain Man et tout. En fait, ils ont dit… Tu parles de deux gars, vraiment, ils sont très forts. Bien sûr, mais pourquoi ils sont très forts ? Bien sûr. Linus Love, il faisait 10 000 mains par jour tous les jours. Il faisait 10 000 mains par jour. En fait, il jouait en trois mois ce que tout le monde jouait en un an. Et après, je me rappelle… c'est une force mentale incroyable aussi. On avait reçu Stephen Sondheimer, tu sais… Gouze. Gouze, qui a des top joueurs et qui nous racontait qu'un jour, il était allé faire une soirée chez Linus Love, enfin, chez son colocataire et il dit il est dans sa chambre et il est en train de solver des spots jusqu'à 5 heures du matin, tu vois. Ouais, mais ça, tu vois, c'est important là ce que je vais dire pour les gens qui nous écoutent des jeunes, surtout. Putain, qu'est-ce qu'on leur a ? Mais quel âge t'as ? Pour dire trois fois jeune dans l'émission. Non, mais c'est important parce que c'est un truc qu'on m'a dit quand j'étais très jeune et ça m'a beaucoup aidé. Tu vois, le pire qui peut arriver au poker… J'ai des bonbons. Non, non, en plus, c'est un genre très connu qui me l'a dit. Il m'a dit le plus dur au poker, c'est de gagner au début parce qu'en fait, imagine, t'as 18 ans et tu gagnes, je ne sais pas, la fièvre, je ne sais même pas combien a gagné, il y a 6 000 balles, tu vois. Et tu n'as jamais bossé dans ta vie. T'es le roi du monde. Déjà, t'es le roi du monde mais derrière, t'as un rapport à l'argent qui est bizarre. Tu vas aller travailler au McDo si tu n'as pas de diplôme pour un SMIC, c'est dur. Donc, tu vois, si tu es jeune, il faut être déterminé et vouloir être le meilleur du monde. Moi, je pense que ce n'est pas exactement ça. Il faut donner le meilleur de toi-même. Je veux dire, c'est comme les maths. Tout le monde n'est pas bon en maths mais je pense que tout le monde peut arriver à résoudre un problème. C'est juste qu'il y a des gens qui vont mettre plus de temps. Tu vois ce que je veux dire ? Mais au poker, si tu veux devenir le meilleur joueur du monde, t'as intérêt à vraiment… C'est… Ouais. Mais tu sais, on dit, il y a un peu eu un mirage pour moi. Ce mantra qui dit qu'il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites et pour moi, c'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, si tu veux quelque chose, ce n'est pas parce que tu es le plus talentueux que tu vas réussir, c'est parce que tu es le plus déterminé. Je pense que le poker, c'est là où il y a la différence pour moi avec un sport, par exemple, quand on parle que le poker est un sport, etc., on peut le considérer comme un sport si on considère par exemple les échecs comme un sport et pourquoi pas. Mais pour moi, dans le sport, même si tu as la mentalité de vouloir être le... Demain, tu te dis je veux être le meilleur joueur de tennis du monde, tu n'arriveras pas parce que si tu n'as pas le... Bon, là, il y a l'âge qui compte, mais là, tu as besoin d'avoir du talent en plus et d'avoir un travail qui va être... Le physique. Tu as le physique, tu as le talent. Tu ne peux pas jouer en NBA si tu n'as pas les... Voilà, donc il te faut déjà une part de physique, il te faut du talent et ensuite, il te faut un mental et dédier ta vie à ça. Le poker, il y a quand même des critères là-dedans que tu peux enlever. devenir bon. Par contre, l'aspect mental et travail, là, je considère que c'est exactement le même que dans un autre domaine. Attends, Chichi, juste... Tu vois, tu dis tout le monde peut être bon. Ça dépend de ce que tu veux dire bon. Tu vois, moi, Chichi, je vois comment tu es pédagogue dans tes vidéos et tout, etc. Ça se voit que... Pourtant, il est nul. Pourtant, je suis nul. Après, il y a une question d'objectif. On a tous une question d'objectif dans la vie. Mais être bon, c'est quoi ? C'est quoi être bon ? Quand je dis être bon, déjà, c'est battre le game. C'est-à-dire, quand je dis être bon, là, c'est atteindre tes objectifs. Quel qu'il soit, en fait. C'est-à-dire que le mec qui demain dit... Moi, j'en ai eu autour de moi et j'en ai... Enfin, ça m'est rien. J'en ai, pardon, qui ont atteint des objectifs assez incroyables autour de moi dans mon cercle poker. Et ces mecs-là, je me rappelle d'eux il y a 4-5 ans, mais ils étaient comme tout le monde. Par contre, ils ont eu un mental, ils ont dédié leur vie à ça. Alors là, il y a une énorme prise de risque. C'est pour ça que je ne conseillerais jamais à des gens de le faire parce qu'il y a une énorme prise de risque. Maintenant, quelqu'un qui me dit et j'ai l'impression qu'il transpire ça, je ne lui dirai jamais non. Je lui dirai, écoute, vas-y. Après, c'est une vision qu'on a tous. Moi, je n'ai pas peur de l'échec dans la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a échoué, pour moi, c'est quelqu'un qui a tenté déjà. Je préfère être entouré de personnes qu'ont tenté que de personnes qui n'ont jamais pris de risque dans leur vie. Après, c'est comme ça. Il y a un point qui était important aussi. Je rebondis sur ce qu'a dit Jimmy. Je suis totalement d'accord avec ça, mais je l'extrapoche au sport. Tu disais par exemple, je ne vais jamais conseiller à quelqu'un qui a quelque chose à côté d'arrêter pour le poker et il faut toujours une balance. Moi, je pense que cette balance, elle peut être faite par une autre passion à côté. Je pense que si tu n'as que le poker et tu es aliéné par le poker, à un moment, tu peux devenir un peu fou et je pense que tu as besoin d'avoir quelque chose à côté. Ça peut être le sport, ça peut être, je ne sais pas. Jimmy, qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses de ça par exemple, Jimmy ? On peut devenir fou au poker ou pas ? Jimmy, est-ce que tu as une balance à côté ? Non, je n'ai pas vraiment de balance, mais comment dire en fait, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que je conseille ça, mais je veux dire, si ta voix, c'est le poker, tu le sauras en fait. Les gens ont des peurs quand ils se lâchent parce que, tu sais, c'est un syndrome, tu vois, et en fait, tu te rends compte que tout le temps que tu progresses sur les années, sur les mois, genre moi, il y a un an, je me sentais super fort au poker ou il y a deux ans, je me sentais super fort et l'année suivante, je disais, ben non, j'étais nul en fait, tu vois. Mais en fait, comment dire, c'est pour ça que tu dis à quelqu'un, non, fais un truc à côté, il faut que tu sois sûr. Mais si vraiment, c'est ta passion, si c'est ton truc le poker, ben ouais, tu vas le faire, tu vas y arriver. C'est parce que tu vas être tellement attiré par ça, j'étais, tu vois, aliéné, genre j'étais là, j'ai créé, tiens, le plan, il faut arriver à mes fins, il faut arriver à réussir au poker, tu vois. Mais tu t'investissais, tu t'investissais aussi. C'est-à-dire que… Ouais, je l'investissais tout à fond, tu vois. Mais pour en venir à ce que je vous dis, si tu veux être le meilleur joueur du monde, je pense que, ouais, pour ça, c'est un autre délire, c'est-à-dire que, ouais, il faut que tu sois passionné à fond et si tu veux devenir une icône du poker, comme, je ne sais pas, où est-ce que c'est gagner des MTT ? Où est-ce que c'est gagner des tonnes de thunes, tu vois ? Pour moi, c'est l'argent qui… Ça dépend si tu t'as bien ou quoi. C'est les autres joueurs, le respect à des autres joueurs, voilà, tu vois, qui sont très, très forts. Donc ça, c'est être reconnu, pas connu, mais reconnu. Reconnu, c'est clair. Voilà, moi, tu vois, ce n'est pas pour braque comme ça, mais moi, tu vois, personne ne m'a jamais vu, tu vois, enfin, vous ne m'avez jamais vu. Ce soir, c'est ton heure de gloire, mais là… Non, non, trop pas, trop pas, mais toi, trop pas, parce que Jimmy, je trouve que ce que vous faites, c'est cool et je voulais participer, mais tu vois, c'est qu'une question d'ego, tu vois, tu veux quoi ? Tu veux gagner un tournoi ? Ouais, ok, c'est cool, mais ça, c'est rien. Si tu veux vraiment être bon, déjà, tu dois être prêt à sacrifier beaucoup de trucs, surtout si tu es jeune, si tu es prêt tous les samedis, dimanche, à faire toutes les sessions online, pas sortir, pas boire, dormir, faire des simulations, regarder tes ranges, travailler tes sizing, si tu es capable de faire ça tout le temps, à 18 ans, voilà, ok, là, on a une discussion, mais si tu me dis juste, ah ouais, j'ai gagné un ticket satellite pour un DSO, et si je fais une paire, je vais me lancer, ouais, non, désolé, c'est dangereux, surtout, c'est super dangereux, parce que tu vois, là, on est au club poker, tu sais, c'est un côté positif du poker, tu vois ce que je veux dire ? Bon, il y a des trolls sur les forums, on essaye de vendre une image positive du poker, exactement, mais la vérité, c'est que tu as des vrais gens qui se cagoulent sévère, tu vois, qui se mettent mal, qui mentent, qui a leur famille, et tout, mais alors, alors ça, nous on adore ça, nous on adore quand on parle de ça, en vrai, c'est impactant, et on ne va pas se le mentir, on a envie aussi un petit peu de ça, il faut en avoir conscience, après, voilà, on l'assume, mais par contre, moi, je reste persuadé, peut-être que je vais dire ça, donc, dans le chat, vous me direz aussi, peut-être que je dis ça, peut-être pour me protéger aussi mentalement, mais moi, je pense qu'une personne qui tombe addict du jeu, en vrai, elle serait tombée addict de quelque chose d'autre, je pense que, parce que tous les joueurs, là, on est tous là, on est tous des joueurs de poker, on est tous un peu addict au jeu, il faut en avoir, on a la conscience, on est, la passion et l'addiction, c'est quand même très lié, c'est quand même très proche, je suis d'accord, par contre, la différence, c'est qu'on est capable de, on a peut-être ce petit plus mental, de prendre les côtés positifs, d'être structuré, comme tu dis, de mettre nos émotions de côté, etc. Donc, au final, je pense que si ce n'était pas le poker, ce serait autre chose, ce n'est pas le poker à la faute, tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, le message, c'est de jouer au poker, sinon vous allez tomber dans la drogue. Non, je ne parlais pas de drogue, mais quand je dis poker, je dis jeu en général, ça pourrait être le TRC, ça pourrait être le casino, en fait, peu importe, le premier jeu auquel ces gens vont jouer, et là, tout à l'heure, Mathieu, tu as dit un point qui était très important, tu as dit, le pire au début, c'est de gagner, mais c'est ça en fait, si tu gagnes au début, c'est ça en fait. Je n'oublierai jamais, ce que tu me dis, ça me faisait tellement penser, je me rappelle, la première fois que je vais à Vegas, je suis avec Idriss, Idriss en Bresse, et donc c'était, bon voilà, il jouait des gros manteaux, il jouait des gros montants, des gros manteaux, et il a découvert la roulette, tu vois, et genre le premier soir, je ne sais pas, il a gagné, je ne sais plus, il gagne 20, 34, tu sais, du coup, il dit, c'est la pire chose qui me soit arrivée, parce qu'après, il s'est cagoulé. C'était en quelle année, ça ? C'était en quelle année, 2013 ? Moi, c'est ma première année. Jimmy, c'est tout frère. Et tu sais quoi, ça fait ? Non, ça doit être après. Ça doit être après. les gars, 2013. Non, moi, je dirais 2015. 2015. Ouais, je vois. Et voilà, et du coup, non mais ça me fait penser à ça, tu vois, le début, tu gagnes, et ce n'est pas forcément la meilleure chose, surtout quand il y a beaucoup d'argent. Bien sûr, tu sais, je veux dire un dernier truc, c'est important ça. Non, tu pourras dire pourquoi c'est dangereux. Ouais, non mais sur ce sujet là. Pour les jeunes, pour les jeunes. Ouais, mais même pour d'autres personnes. Même pour les vieux. le poker, je veux dire en quoi c'est dangereux et en quoi pour moi, ce n'est pas un sport du tout. Tu vois, au sport, si tu es le meilleur et que tu ne te blesses pas, tu vas être le meilleur dans ton sport. Aux échecs, c'est pareil. Tu vois, tu es le meilleur, tu es numéro un mondial. Au poker, ce n'est pas du tout le cas. Tu as des gars qui ont des downswings, etc. Pourquoi je te dis ça ? C'est que tu vois, au poker, au niveau amateur, semi-pro, ce que tu veux, tu as mille raisons et paramètres qui te donnent des excuses de pourquoi tu perds. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être, alors tout de suite, c'est la variance, c'est les gens, ils me payent trop, je n'ai pas de chat conclu, etc. Et en fait, c'est super dur parce que comme c'est un jeu où tu ne sais pas ce que ton adversaire fait contre toi, tu vois, Chichi, par exemple, imagine, on fait 10 000 mains de H.U. tous les deux, et tu gagnes. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que ça se trouve, je ne paie pas assez, peut-être que je bluffe trop. Tu vois ce que je veux dire ? C'est compliqué de savoir. En fait, par contre, pour moi, si tu veux, là, c'est juste au final, là où ce que tu as dit, en fait, le point important de tout ce que tu as dit là, c'est qu'il y a plein de paramètres pour se trouver des excuses. Exactement. En vrai, ce n'est pas des excuses. Ce n'est pas des excuses. Pour moi, au poker, tu es bon, tu gagneras toujours à la fin. C'est obligatoire. Par contre, tu vas avoir des périodes où tu vas perdre et il faut en prendre conscience, le savoir, et c'est là où tu montres que tu es le plus fort parce qu'un joueur très fort, quand il perd, forcément, on a tous eu des downswings et je pense que Jimmy, il est beaucoup plus gros. Nous, justement, toi, Jimmy, dans ces moments-là, comment ça se passe ? Alors, comment je vois ça ? En gros, pour moi, un très bon joueur, c'est quand il est gagnant, il gagne beaucoup plus que le joueur moyen et quand il perd, forcément, il perd beaucoup moins. Toi, comment ça s'est passé dans tes périodes difficiles ? J'ai bien aimé, c'est que tu disais qu'il faut être un peu addict et je pense que tu voulais dire qu'il faut être passionné. Tu es dans le côté obscur. C'est que le lien entre l'addiction et la passion est très fin en fait. En fait, c'est fin. Quand tu veux être au plus haut niveau comme même des sportifs d'au niveau ou des gens, ils sont vraiment passionnés, ils pensent qu'à ça, ils respirent ça. Tu te lèves, tu penses à ça, tu respires ça. Un moment, c'était ça. J'arrivais, je lisais des livres, je lisais des articles, je travaillais mon jeu et je pensais tout le temps à ça. Le gars, il m'avait bluff catch la veille, le lendemain, je pensais à ce qui allait se passer. Tu es un peu dans l'art de la guerre et je pense qu'il faut être un peu limite un peu autiste entre guillemets parce que tu vis que dans ça. Si tu veux vraiment au plus haut niveau et être au top et quoi d'autre ? Se remettre en question. Par exemple, quand tu prends des gros pots, des claques dans la tronche ou tu prends des smatchs, tu te remets en question, tu te relèves, tu te dis pourquoi j'ai... C'est ça. Il y en a qui vont se dire c'est un setup. Moi, je ne me dis pas que c'est un setup. Des fois, c'est un setup, je ne peux rien faire mais des fois, j'essaie d'aller plus loin que ça. Je dis tiens, lui, à ce moment-là, peut-être que j'aurais pu éviter le coup parce que son timing tail, il est très trop rapide ou peut-être que j'ai vu un tel physique que je n'ai pas mal interprété sur le coup parce que je n'étais pas focus. En fait, tu te remets tout le temps en question et même sur les downswings. Et c'est ça dans toute la vie. Ça peut être dans n'importe quoi, dans n'importe quelle discipline que tu fais, tu dois te remettre en question sur les erreurs que tu vas faire ou sur les downswings. Ce qui est plus dur, par exemple, dans mon esprit, c'est que quand tu run good et quand tu gagnes, tu penses que tu es bon. Alors que des fois, ce qui est dur au poker, c'est que quand tu gagnes, tu as été gagné parce que tu as eu de la chance. Et là, tu as du mal à te remettre en question. C'est ça le plus dur à mon avis. Je suis assez d'accord. Des fois, je n'ai pas ce sentiment de faire des sessions où tu finis gagnant et en fait, tu n'es pas content de toi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, les sessions où tu as gagné et tu n'es pas content parce que tu sais que tu as mal joué ou que tu as chaté un coup. Et des fois, tu as des sessions où tu as bien joué et tu as perdu financièrement. Mais par contre, tu es satisfait de toi. Tu es content de toi. Généralement, on va pas se voir quand on commence, mais les sessions où on est le plus satisfait très souvent, c'est la session au début, tu perds, tu perds, tu perds. Et après, tu restes mentalement, tu sens que, allez, j'y vais, je suis à fond. Tu remontes, tu ne gagnes rien, tu finis break even ou légèrement perdant, mais tu es satisfait. Tu dis, putain, j'ai vraiment été bon, j'étais dans la zone. Moi, je pense que le truc de comment, c'est plutôt positif si tu as ce truc-là. Maintenant, dans le truc que tu dis, si tu perds et que tu remontes, mais tu n'as pas analysé pourquoi tu as remonté, si tu as chaté ou pas. Non, je parle vraiment en mode tu sais que tu as remonté parce qu'en fait, mentalement, tu étais out et machin. Et après, tu as bien joué, tu as remonté. Là, tu te dis, mentalement, juste, je me remets dedans, je réfléchis à tous les spots, à vraiment tout. En fait, tu as eu un déclic pendant ta session. C'est super parce que si tu arrives à faire ça in-game pendant une game, c'est fort, tu vois. Mais comment dire, par exemple, ce qui est super, c'est quand tu gagnes mais que tu as le sentiment que tu as mal joué et que tu te remontes en question. Ça, c'est vraiment, je pense, le haut niveau, tu vois. Parce que tu as des gens, ils gagnent, ils sont contents, ils arrivent chez eux, tiens, ils sont euphoriques. Ah ouais, j'ai gagné. Ils gagnent la deuxième session, ils ont encore gagné mais ils ne remettent pas en question leur jeu, ils ne vont pas travailler leur jeu. Souvent, les gens qui gagnent et qui enchaînent les sessions gagnantes, ils ne travaillent pas leur jeu. Et c'est là, justement, que tu dois la pousser. Est-ce que tous les deux, vous avez fait un peu de coaching ou pas ? Que ce soit des potes, pas forcément payants mais vous avez déjà coaché des mecs, vous avez pris des petits... Est-ce que vous avez été coaché ? Je vais essayer de répondre. Jimmy, je t'en prie, vas-y. Moi d'abord ? Ouais, vas-y. Ouais, j'ai eu... Après, j'ai eu un coach, il est à New York, il m'a vachement aidé sur... C'est Renaud ? Non, ce n'est pas Renaud. Non, ce n'est pas Renaud. C'était vraiment un Américain et il ne fait plus ça maintenant et il m'a vachement appris tout ce qui est le profil des joueurs, etc. Surtout que moi, je joue beaucoup en cash game à cette époque-là. En cash game, les gens ont des profils très particuliers. C'est-à-dire que, par exemple, les gens vont te dire « Ah, lui, c'est un fiche. » Mais ça ne veut rien dire. Tu veux savoir ses tendances préflops, ses sizing, etc. Bref. Et les autres coachings, si, c'est mes potes. Je peux parler à Jimmy, je peux parler à Julien Sidbon, Jules. C'est les échanges. Je veux dire, la vraie chance. C'est ton groupe de travail. La vraie chance au poker, c'est ça. Oui, ça, je suis d'accord. L'entourage, c'est... En plus, c'est plus que mes potes, c'est mes frérots. Mais tu ne te rends pas compte de la chance que c'est. Imagine, je fais un expresso, à deux balles, et j'ai une main qui me pose problème. Je peux demander peut-être aux meilleurs joueurs français leur avis, comme ça. Tu ne m'as pas sur Watt. Avec plaisir. Avec plaisir. Surtout qu'en plus, ils ont des profils super différents. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup avoir les angles de vue. Tu en as un qui est plus conservateur, l'autre qui est plus GTO, l'autre qui est plus profil. Jimmy qui dit tu fais tapis. Tu fais tapis. Jimmy, tu as eu des élèves un peu, on va dire, de façon très prof élève au-delà de l'entourage ou tu n'en as jamais eu ? Tu veux dire, la relation, moi, je suis prof et j'ai des élèves. Est-ce que tu as déjà eu du coaching ? Dans les deux sens. Oui, dans les deux sens, c'est-à-dire que moi, j'ai voulu pousser des amis ou des personnes vers le haut. des amis proches. Mais des fois, c'est dur. Tu te rends compte que des fois, ce n'est pas si facile que ça. Parce qu'il peut y avoir des bugs ou je ne sais pas. Des barrières mentales déjà qui sont difficiles à enlever. J'avais des amis à la fac. On s'est un peu perdus de vue mais j'essayais de les pousser, de les tirer vers le haut et ce n'est pas forcément évident. Le mot que tu cherches, c'est sain, je crois. Comment ? Le mot que tu cherches, c'est sain. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu veux les aider et les pousser mais le gap, des fois, mental, il est trop loin et ça crée de la tension avec des gens. Faire attention avec les amis. Faire attention mais des fois, les gens sont capés. Moi, j'avais un pote qui était numéro 2 français à Othello donc je me dis qu'il a du potentiel et qu'il fait le poker mais il était capé dans son esprit du poker. Des fois, ce n'est pas forcément facile. Je pense que tout le monde peut réussir mais je ne sais pas. Des fois, il y a des divergences. Après, comment dire ? C'est clair. Sinon, au coaching, par exemple, avec mon pote Jules qu'on a en commun avec Mathieu à Macao quand on joue ensemble ou à Londres. Jules, il est jeune. Il a 24 ans et lui, il va me coacher plutôt en micro parce qu'il est plus smart que moi et beaucoup plus technique. Moi, par exemple, Jules a apporté des trucs sur la macro ou les tels physiques donc on lui donne un échange. Après, j'ai eu mon pote aussi Benoît, Benoît Lame, pareil, on a beaucoup parlé au niveau macro au mental. Tu vois, des fois, il me booste. Même Jules, il me donne des conseils sur le mental. C'est des échanges en fait, c'est donnant-donnant. Mathieu, c'est l'entourage, c'est le groupe que tu as créé que tu as fait autour de toi. Tu attribues ? Mathieu, par exemple, si on va parler du mental, ça peut être un resto où on se rencontre à une pause ou tout ça à Vegas. Voilà, tu vois. Et sinon, mental, tu as quoi pour bosser ? Ben ouais, j'ai été coaché. J'ai pris des coachs mentaux, mais je regarde aussi pas mal de vidéos de motivation. Tu vois, parce que je pense qu'en fait, en fait, tu dois open le mindset, tu vois, c'est-à-dire que tu dois open le mindset en regardant des trucs comme par exemple, tu as des gars qui ont aussi des businessmen ou des businessmen ou je ne sais pas. Toi, en parlant de business, toi, tu as ouvert un business de Mathieu ? Depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, il nous fait des appels, plus ça avance, plus il le lève. On a vu. On a vu tout. Il est vide. Il est vide son truc en plus. Il n'y en a plus là. Il faut le remplir. Je suis addict en plus. Ça n'est rien. Tu as ouvert un business là-dedans. Alors déjà, pourquoi tu as choisi ce business ? Et c'est vrai qu'on fait très souvent le parallèle. Dans le poker, on dit toujours que quand les joueurs de poker, en gros, ont un peu une âme d'entrepreneur, est-ce que tu penses que ça t'a servi ? Je pense que ça me sert sur certains domaines, mais ça ne m'a pas énormément servi. Mais ouais, du coup, je me suis dit, j'ai pensé en fait qu'il fallait se balancer. Tu prends quelqu'un comme Mathieu qui est balancé, qui a sa famille, tout ça, qui a un travail. Je pense que quand tu es au poker, c'est un peu instable. Des fois, ça peut faire peur. C'est bien de se diversifier. Et si tu as des qualités dans le poker, pourquoi pas en faire profiter dans d'autres domaines ? Ça peut être la bourse, ça peut être l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, avec l'expérience, j'ai pas mal de relations dans tout ce qui est business, tu vois, des traders ou des gens qui sont dans la finance ou dans l'immobilier qui peuvent me donner des conseils. Donc ouais, ça peut me servir, mais c'est vrai que j'ai pas mal appris en faisant ça. Ça m'a permis de me diversifier. Donc là, j'ai fait l'entreprise du Maté, c'est une boisson chaude. C'est comme le thé, mais… C'est d'Amérique du Sud ? Comment ? Ça vient d'Amérique du Sud, le Maté ? Ouais, voilà, c'est les footballeurs surtout qui boivent ça, tu vois, et du coup, j'ai créé ma marque. Ça s'appelle comment ? Guerrero Maté. C'est vrai que c'est là. Après, t'as le nom, pour le coup. Guerrero Maté. Ouais, du coup, tu vois, je pense que c'est… Il faut le placer à Lionel Messi maintenant. Ouais, il faudrait y avoir à Lionel Messi comme ambassadeur. Mais c'est bien, tu vois, par exemple, au poker ou les échecs, tu vois, ça aide à focus et à avoir l'énergie diffuse contrairement au café, tu vois. Moi, je bois beaucoup de café, ça me rendait nerveux et tout ça et ce n'est pas bon pour l'estomac. J'avais des égards et du coup, je suis passé au Maté, ça m'a fait du mal, c'était une bonne alternative. C'est marrant parce que moi, je bois beaucoup de café à un moment, j'ai essayé de passer au Maté. Ouais. Alors, tu sais, pas sauter déjà. Non, pas sauter. En fait, justement, je crois que le Maté, l'intérêt du Maté, c'est que c'est plus fort un peu que le thé sans les côtés néfastes du café. C'est un peu ça, c'est un peu ça. En fait, tu as plus de caféine dans le Maté que le thé mais c'est beaucoup plus que tu as d'autres bienfaits. C'est beaucoup plus antioxydants ou par exemple, l'énergie, elle est plus sur le long terme. Le café, ça va être une heure d'énergie. Le Maté, tu auras six heures et tu n'as pas la nervosité. C'est bien pour un jeu comme le poker ou les échecs où tu as besoin d'avoir ta concentration focus et pas d'être énervé par des… Parce que c'est vrai qu'on dit que… Attends, je te coupe deux secondes. J'ai mis un lien dans le chat guerreromate.com, c'est toi ou pas ? Parce que je n'ai pas mis le lien dans notre mec. Ouais, guerreromate.com, c'est moi. Vérifie quand même que tu n'arrives pas sur un truc porno avec des nerfs. C'est bon. Je disais, parce que moi, je prends de la caféine, je bois du café et c'est vrai qu'en fait, le café, c'est instantané. Tu as un boost. Tu as un boost de concentration, de tout ça assez instantané. Après, tu as un gros… En général, après par contre, tu as un gros down. T'es toute la gueule. 4-5 heures après, tu as un gros… Tu as une espèce de descente quoi. Tu as une descente en fait. C'est un shot qui dure une heure ou deux et après, tu as un gros down et tu as un peu un coup de barre. Donc, tu te remets un café. Moi, j'étais addict au café. j'en prenais 6 par jour. J'avoue, je suis pareil. Mais du coup, le maté, ce qui est difficile, c'est le goût au départ, le goût du maté. Justement, le goût, il est très amer parce que tu as des matés qui sont faits avec de la… Enfin, tu vois, je ne sais pas. C'est au moment, je ne vois pas le maté. Au moment, oui. Je ne vois que l'homme. Il y a des matés qui sont faits avec de la branche et de la poudre donc ils sont très amers et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un maté, ça s'appelle le maté cocido. Tu vois, c'est récolté, les feuilles, elles sont récoltées à la main et elles ne sont pas séchées, tu vois. Elles sont juste comme ça, tu vois, donc il n'y a pas d'amertume. Et on a mélangé ça avec des compositions florales et fruitées et du coup, tu n'as vraiment pas du tout d'amertume. Tu vois, il y a un maté qui s'appelle le coffee cream et ça a le goût du café. Tu vois, c'est un peu le goût du chocolat, du café et tu ne sens pas du tout d'amertume. Parce que moi, pareil, je ne peux pas boire du maté trop amer, tu vois. Je n'arrive pas. Et donc, quand on boit du maté, on doit le boire dans ce petit réceptacle. Comment il s'appelle ? La calbasse, oui. La calbasse ? C'est ça, c'est comme ça. Mais en fait, tu n'es pas obligé. C'est plus la classe. Oui, c'est la classe. C'est pour montrer que tu bois du maté. Attends, est-ce que c'est une calbasse maté, guerrero maté ? Oui, c'est une calbasse maté. Entre, vas-y, putain, il faut que tu nous en envoies pour la radio là. Putain, on va boire des matés. Je ne te demande pas que je vais mettre du rhum dedans si tu m'en envoies pour la radio, mais c'est clair. Mais il ne verra pas. Il ne verra pas. On ne verra pas. Tu es là, tu ne peux boire comme tu es. Tu n'es pas obligé de boire dans une calbasse spéciale, tu vois. Chichi va faire des bangs. Mais c'est bizarre, c'est un maté. Il finit aussi. Oui, j'ai dégole. Et donc, tu as lancé ce binez, donc tu fais des matés, tu fais des calbasses, tu fais un peu tout, un peu tout ce qui est dans l'univers du maté. Tu as un site internet et puis qui s'occupe un peu de… Toi, tu t'occupes de tout ou tu as en assuré ? Moi, je n'occupe pas tout. J'ai une team et puis on est en famille. Donc, on gère ça ensemble et voilà. Chacun a un peu sa spécificité, tu vois. Mais j'apprends beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est intéressant, tu vois. Tu apprends comment ça fonctionne un site, tu apprends le marketing, tu apprends… Voilà, un peu tout. Tu touches un peu à tout, tu t'intéresses à tout. Je me demande s'il y a un code promo. Essayez « Comanche 35 » pour voir. Tu payes deux fois plus. C'est juste qu'il y a 35 euros qui vont à Comanche directement. Il n'y a pas de code promo ? Si, si. Bienvenue 10. Bienvenue 10. Après, il y en a d'autres, mais… Ce serait quoi ? On va faire un code promo pour faire poker. Là, s'il y a des… Attends, bien sûr, on parle des jeunes depuis tout à l'heure, mais il y a les jeunes qui vont se lancer en poker. Ah si, c'est Love 10. Love 10, oui. Love 10. Ah ben, il y a la Saint-Valentin ce week-end. C'est la Saint-Valentin ce week-end. C'est Sandalette 12. Sandalette 12. Non mais du coup, on parle des jeunes, mais on parle de se lancer en poker, mais il y a aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce serait de quoi si tu… Parce que quand on lance une boîte, au début, on a forcément fait des erreurs et quand on regarde un peu avant, on se dit putain, comment j'ai pu faire ces erreurs ? C'est quoi un petit peu les erreurs que tu as rencontrées au début ou les problèmes ? Non, il n'y a pas d'erreur, il y a juste que tu dois avancer vite et être organisé et tout anticiper en fait. C'est comme au poker, quand tu dis tiens, tu as des objectifs, je fais l'amalgame. Vas-y. Si tu as envie de progresser par exemple dans tel domaine, tu te dis tiens, je dois travailler ça. Si tu veux progresser en technique, tu vas travailler tes range, tu vas travailler avec que solver. Donc, tu te donnes des… En fait, tu planninges ta semaine. Je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu planninges ta slide ? Ta semaine. Ta semaine. Ah putain, tu planninges ta semaine parce qu'il y a toute l'heure entre la gamble, il y a un deuxième et la gamble et la quoi ? C'est quoi la deuxième qui te s'a dit ? La jambe, la jambe. Je ne sais plus ce que c'est. Je vais le retrouver. Oui. Oui, donc tu fais un planning de ta semaine, tu vois, tu t'organises. Je pense que voilà, c'est important dans l'entrepreneuriat de s'organiser et d'anticiper tout pour avancer vite en fait parce que tu as des concurrents, il y a beaucoup de concurrents dans le maté ? Oui, beaucoup. C'est qui les concurrents sur le FR qu'on n'avait pas là-bas ? Il y a tout. Il y a la Bombilla, il y a Fraté Maté, tu vois. Fraté Maté, les gars, Bombilla, Fraté Maté, vous n'avez pas ? Guerrero Maté. Guerrero Maté. En plus, ce n'est pas amer. Ce n'est pas amer. Il y en a un qui a le goût de café. En plus, il y en a un qui s'appelle Limitless. Moi, je vais commander celui-là. Mais non. Mais si, il y a un Limitless. Il y a un Limitless. Ça, c'est que pour le poker. Limitless concentration, il s'appelle. Ah, il y a Wo75 qui nous pose une question intéressante. Il nous montre c'est quoi ton plus gros coup au poker, Jimmy ? T'es quoi ? Tout à l'heure, il nous a dit, ça fait plusieurs fois qu'il nous pose la question. Il nous a dit si ce n'est pas ton plus gros coup, c'est quoi ton plus gros downswing ? Plus gros downswing ? Ah oui, le plus gros downswing. Là, on peut le dire. Là, on peut le dire. On ferme de montants ? Bien sûr qu'on veut des montants. Nous, on veut de l'argent. Je ne sais pas, peut-être… Non, pas beaucoup. En fait, en downswing, je me calme. Fais gaffe quand tu dis pas beaucoup. Hein ? Fais gaffe quand tu dis pas beaucoup et après que tu nous sors des six chiffres. Quand tu joues un dépôt à 200k, c'est forcément un minimum. Non, il n'y a pas beaucoup. 50 balles. 50 balles, un jour, je ne t'ai pas bien. Je ne sais qu'une fois, j'ai perdu un grand coup, ça m'a smatché violemment. Non, mais à Londres, par exemple, j'ai perdu une partie. J'ai perdu genre 70 000 euros en une partie à Londres. Mais ça, c'est une game, ce n'est pas un downswing. C'est une game, oui. Un downswing, non, je n'ai pas eu de gros downswing. En général, je prends une pause et je prends deux ou trois jours. Je me prends un maté. Je me prends une pause deux ou trois jours. Je me prends un petit maté. Mais c'est marrant parce que Jimmy, je me rappelle l'anecdote. Je jouais sur PS en 1-2, un jour, il y a Jimmy, il vient s'asseoir. Et puis, on avait dû déjà se parler deux ou trois fois. Et je te dis, comme on dit tout le temps à l'époque, je dis, non, on ne se joue pas. Surtout, on ne jouait pas les règles. On attendait tous les fiches. Et je te dis, non, on ne joue pas. Et un an après, il me dit, non, ce n'est pas moi, c'était ma meuf. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était ta meuf qui jouait sur Tines à l'époque. Peut-être que j'étais trollé. Peut-être que c'était moi, je ne sais pas. Franchement, le Spence, il a gagné au cas. On ne s'est pas joué. On ne s'est pas joué. Mais non, c'était Tines sur PS. Oui, Tines. C'est fou parce que tu as joué 1-2, 2-4 et puis tu es allé en live. Et puis finalement, tu as monté très vite les stakes. Oui, j'ai joué. En fait, avant, j'étais double or nothing. Ah oui, c'est énorme. Double or nothing, tu vois. J'ai joué Sitingo double or nothing. Après, il y avait des Chinois qui trichaient. Donc, ça s'est arrêté. C'est dommage. C'était un bon moyen de monter sa BR. J'étais à la fac en même temps. Et après, j'ai joué heads up. J'ai dit, bon, vas-y, je me lance à fond. Je ne joue que du heads up. Et j'ai fait 800 000 mains. J'étais super nouveau. Puis, j'ai fait les stakes mais j'ai fait 51, 1-2, 2-4 et après, je suis parti en live. J'ai mixé. Mais après, j'étais attiré par le live. Je pense que Mathieu, pareil, il peut comprendre le live. C'est trop bien le live. Trop bien le live. Alors, attends, tu vois, le live, par exemple, moi, je sais comment, c'est pareil. On a énormément de mal parce que ça nous paraît lent. Ça nous paraît… Enfin, tu vois, te dire que dans la nuit, tu vas faire quoi ? Tu fais quoi ? 300 mains ? Je suis large encore. Moins que ça. Oui, c'est ça. Tu vois ? Non, mais bien sûr. En fait, le truc, c'est que quand tu es un joueur online, tu es habitué à faire du volume et c'est vrai que quand tu veux monter tes limites de la pyramide du poker, il faut faire du volume. Mais plus tu vas haut et plus tu vas dans le qualitatif plutôt que le quantitatif. Je pense que Jimmy, il joue peut-être moins en volume d'heure, mais il va avoir des meilleures parties. Peut-être pas… Peut-être que je me trompe. En volume d'heure, je pense qu'il joue plus. Je pense qu'en live, tu joues plus en termes d'heure, en fait, parce qu'une partie, tu es obligé de rester longtemps à la table. Oui, parce que tu joues, comme tu as dit, tu joues 24 mains par heure. On essaie de jouer 8 à 10 heures par jour, 12 heures. Online, tu ne joues pas 8 à 10 heures et je ne connais vraiment pas beaucoup de joueurs qui jouent ça. Quand tu joues minimum à la table, tu peux voir plus. Je parle en nombre de mains, tu vois. De toute façon, ce n'est pas comparable. Mais ce qui est intéressant dans le live, c'est l'aspect social. Après, je comprends la frustration de quelqu'un qui vient du online de venir en live et se dire les gars, ils tankent préflop UTG. Tu vois, c'est horrible. D'ailleurs, il y a UTG. Moi, quand il y a UTG déjà, juste quand il y a UTG à la table, déjà, je suis en tilt. Il n'y a pas de UTG sur mes tables. Si on pouvait passer ce message à toute la France, les tournois, Bassin d'Arcachon, Diven, tout ça. Les gars, on sait que vous allez passer, passez. C'est bon, ne faites pas du cinéma si on est loin de la bulle. Non, mais il faut arrêter ça. Je ne sais pas qui a inventé ce truc-là, mais enfin, si, un jour, il m'a expliqué pourquoi il fait ça. Il me dit qu'il ne voulait pas que je remarque quand il était faible ou pas après flop. Tu vois ? C'est-à-dire que tu as foldé, tu sais qu'il est faible. Généralement, moi, quand on est fold, je sais qu'il est faible. Merci, je sais. Mais je n'ai jamais dit la vraie réponse, mais de toute façon, enfin, bon, bref. Oui, après, il y a toujours des... Mais tu vois, ça, c'est mauvais pour le poker, ces petits trucs. Tu vois ? Tu veux entertainer les gens. Il faut que les gens s'éclatent. Les gars, ils viennent le week-end, ils veulent s'amuser, ils veulent faire un DSO, ce que tu veux. Ils ne sont pas là pour entendre parler de trois bêtes à la table. Ça, ça rend fou. Ou dire, ouais, t'es un fiche. Moi, le truc qui m'a toujours rendu le plus fou, c'est les gens... Alors ça, c'est online ou live, peu importe, mais c'est quand il y a un mec qui vient s'amuser et tout ça qui fait, OK, peut-être qu'il joue le coup comme une merde, mais on s'en fout. On s'en fout. Pourquoi tu lui dis ? Pourquoi tu lui racontes ? On s'en fout, laisse-le. Lui, déjà d'une, si ça se trouve, il a envie de jouer comme ça, il s'éclate et il s'en fout. Déjà, il s'en fout. Voilà, donc ça ne sert à rien. On avait une question du coup de what else ? Et ensuite, on passera à la partie technique parce qu'on va avoir Greg Chauchon après. C'est vrai. Après, on aura une interview. Mais c'est passé vite là. C'est passé vite les gars avec vous. C'est ça, nous on... C'est ce que ma copine dit toujours moi malheureusement. Imagine. Petite question pour Jimmy. C'est un troll mais on ne sait jamais. Donc, c'est Jérôme Wattels qui est à Londres aussi. Pardon, qui n'est plus à Londres maintenant. Il est à Manchester lui. Est-ce que le maté aide à lutter contre l'addiction à l'alcool ? Ce qu'il dit, je crois beaucoup à supprimer une addiction pour en remplacer une autre. Est-ce que ça peut remplacer une addiction ou pas du tout ? Je pense que oui. Je pense que oui parce que, mine de rien, je suis addict au maté. Moi, si j'ai passé le café au maté, je suis passé du café au maté. j'ai un petit souci. Moi, je bois du thé et je consomme énormément de thé. Vraiment gros consommateur de thé. Je mets souvent du rhum dans mon thé aussi. Est-ce que le maté avec du rhum, c'est compatible ou pas ? Il y a des cocktails froids, tu vois, des cocktails avec de l'alcool ou avec du maté. C'est un peu comme du rébul, tu vois. Moi, je vais te dire, je vais te commander ton limitless là et je te ferai une critique. Parce que moi, ça s'est un intérêt. Le limitless, tu mets un avis. Si tu gagnes un tournoi avec le limitless, tu mets un avis. Déjà, si je gagne un tournoi, il faudrait que je... Si quelqu'un te laisse entrer avec ton espèce de grosse pipe là, tu es à table. Déjà, le tournoi, il faudrait que j'en joue. Mais attendez, je tiens à dire quand même que je suis qualifié au stade 2 du King 5 dès le premier essai. Ah bah voilà. Ah bravo. Évidemment, si on en est réduit à ça pour brague, franchement, on est pas... Je tiens à dire que, évidemment, je remercie mon équipe puisque j'ai bust 6300e. Donc, merci les gars. Mais au moins, j'ai mes soirées Ligue des Champions tranquille. Allez, on passe à la partie technique. Allez, maintenant, les masques vont tomber. On va rigoler là. Alors, j'ai pris une main de cash game. Je me suis entraîné toute la semaine pour ça. Allez-y. Je suis prêt. Une main de cash game, vous me dites quand vous voyez la main. On voit la main là, on la voit. Ok, perfecto. Un big blind. Exactement. Donc, on est en 25-50. Oh putain, ouais. On est en 25-50. Attends, hop. Alors, on est dans la peau de, si vous connaissez un peu les tablistes techs, de Jem Samgal. Jem Samgal, ouais, qui, à chaque fois que j'en parle, il a fait une interview qui est très cool, qui est disponible. Il a fait une interview d'un mec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un podcast américain, pas américain, mais c'est vraiment très cool. C'est un top reg et vous tapez podcast, Jem Samgal, vous allez trouver. Vraiment top reg. Donc, on a un open au bouton. Donc, nous, on est en big blind, on est en 3-way. Enfin, non, 3-ndit, pardon. On a un open au bouton à 106 sur 25-50. Bon, c'est les standards, un 2x à peu près. La small blind fold, on a 10 et 8 off, 10 de cœur, 8 de trèfle. Ici, est-ce qu'on défend 100% sur un 2x ? Est-ce qu'on 3-bet de temps en temps ? Bon, on ne va pas fold, je pense, mais qu'est-ce qu'on fait ? Mathieu. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les limites ? 25-50 ? 25-50, ouais, on est 100 blindes. On a tous 100 blindes. Là, sans info sur le joueur au bouton ? Il est très fort. Reg, reg. Il est très fort. Mais genre, il a une tendance, comment sur les 3-bet ? À être très fort et à être très chiant. Est-ce que je veux dire, il flat plus ? Tu as du top règle de 50. Il ne va pas fold beaucoup. Mais les sticky ou les plus ? Il ne va pas fold beaucoup. Ouais, ok. Je préfère être tweeté, mais vas-y. J'imagine, pour l'intérêt de la main, on va payer. On ne va pas fold, ça, c'est sûr. Je te le dis, on ne va pas fold, ça, c'est certain. Pas pour call, ok. Jimmy ? Moi, je dirais que c'est 100% un call parce que tu as des meilleurs candidats pour 3-bet. Moi, j'ai des meilleurs candidats pour 3-bet, surtout en big blind, avec ce bouton. Mais enfin, mon bref, contre la range de boutons, je call 100%. Pas pour call. Comment je call ? 100%. Call 100%. On a call. On voit le flop. Ma foi, le flop n'est pas le pire du monde. Le flop, c'est 9-9-7. Donc, on a tirage qu'un par les deux bouts. On n'a aucun backdoor flush. Le pot fait 240 dollars. On check 100%. Est-ce qu'on a une range de donkbet ici ou pas ? Mathieu ? Non. On check tout le temps. Ok, Jimmy. Check tout le temps. Pas de range de donkbet. Ok, commence. Pareil. Pareil. On check. On a règle au bouton qui est hostpeel888 pour ceux qui connaissent. Il décide de c-bet. Il fait un quart pot sur 9-9-7. Il fait tout petit sizing. Du coup, face à un petit sizing ici, est-ce qu'on check call ou est-ce qu'on place un petit check raise ? On ne va pas fold forcément. Mathieu ? Bon, ici, je pense qu'il va quand même c-bet toute sa range parce qu'on a beaucoup de R là quand même, non ? Donc, il fait quoi ? Il fait carpeau, là ? Il fait 25%. 10 et 9 de cœur, on n'a pas assez sur le board. Je compte dans ma tête des... Vas-y. Ouais, board péré, flush draw, sans backdoor, une over, open-ended. putain, enfin, en cash game, je pense que je vais payer, ouais. Tu pars pour quoi, Jimmy ? Moi, en fait, je vais plutôt check raise et d'autres nains. Je peux check raise 18, mais je préfère avoir un 10 de pique, par exemple, pour check raise. Même à 8 de pique aussi, je pense que c'est mieux. Ouais, 8 de pique, tu vois, par exemple, ou DFD. Mais là, j'aime bien check call. En exploit, tu vois, par exemple, un cinquième pot, là, il a fait quoi ? Un sixième pot ? Un quart, un quart, un quart pot. Un quart, ouais. Ah ouais, un quart, ouais. Un quart ? Parce qu'il y a le pot, je pense que le, non, je ne sais pas, c'est vrai, il fait 54 dans le... Non, il fait un cinquième. Un cinquième, un cinquième. un cinquième, ouais. Tu vois, on exploit, peut-être qu'il fait ça avec genre en trap, tu vois, avec un full, ça peut arriver. Mais déjà, je trouve que ce n'est pas terrible comme sizing de faire un quart pot ici. OK. Mais bref, ouais, je recheck call. Moi, son sizing ne me pose pas de problème dans le sens où on est bouton, big blind. Donc, en fait, UTG, UTG, big blind, ce ne serait pas pareil et je pense qu'on ne peut pas vraiment avoir un petit size, j'ai l'impression. Mais bouton, il a autant de neufs que... Enfin, il a plein de neufs aussi, quoi. Il a plein de tirages quinte aussi comme nous, il a plein de flush draws. j'ai l'impression qu'il n'y a pas un avantage de range en gros qui est... Oui, mais de faire un tir pot ou deux tir pots sur un sizing, je pense que... OK, plus cher, un peu plus cher. OK. Comment je... Check raise ? Non, moi, je suis assez... Je pense que quand même, c'est un combo qu'on check raise quand même de temps en temps. On préfère évidemment avoir un pic dans la main. Après, je pense par contre que son sizing big blind bouton sur 997, je pense que c'est clairement le standard de faire un car pot. Ici, je suis sûr que sur un board pair comme ça, le solver, il va préférer mettre un tout petit sizing ici. Le truc, c'est que c'est dur d'avoir une range de... Je ne sais pas, tu veux avoir une range de quoi ? Car pot ? Deux tir pots, tu vois ? Tu vois ? Ici, je pense qu'il va car pot toute sa range ici. Il n'a pas trop de... parce que tu fais des... Ouais. Enfin, moi, je ne sais pas, tu vois... Ouais, parce que c'est... En fait, je pense que c'est compliqué comme tu fasses range... Tu fais range carpo et deux tir pots, tu vois ? Par exemple. Mais après, si tu as un cinquième pot, je pense que tu... Comment ça ? Je n'ai pas compris le range carpo et deux tir pots. Tu dois splitter ta range, du coup. Ouais, tu splitter tes range, mais je préfère splitter tiers pot et deux tiers pot, tu vois, par exemple, parce que tu auras plein de flops différents. Enfin, tu vois... Après, je pense que s'il fait aussi petit, c'est qu'il ne split pas, en fait. Ouais, je pense qu'il bet range parce que là, il bet range un cinquième, quoi, sur sa tête. Il bet range un cinquième, ouais. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Enfin, il faut pas... On a beaucoup de erreurs aussi, tu vois, ouais, mais... Je ne sais pas. On a pas mal de... j'aurais un sizing tiers pot, tu vois, plutôt que... Ouais, j'aurais tiers pot ici, à sa place. Ouais, du coup, je pense que... Surtout contre un sizing aussi petit, je pense qu'on a quand même... Plus de check-raise, du coup. Je pense qu'on a quand même... C'est un board qu'on va check-raise quand même beaucoup, 9-9-7. Plus le sizing est petit, plus t'es censé check-raise. Ouais, et puis même, genre de base, un board 9-9-X, je pense qu'on doit check-raise genre bien 25%, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord que tu peux élargir ta range de check-raise. Donc en gros, ça ne m'étonnerait pas qu'une main comme 10-8 ici, même sans pique, qu'on puisse la check-raise... Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va check-raise. Donc on a quand même une tonne de... Nous, on a quand même une tonne de 9-X. tu peux même check-raise quelques 7-X là-dessus. Tu as plein de draws, des gutshots, des flush draws. Ouais, c'est sûr. Après, si le check-raise de tous ces 10-8, tu vois, ou je ne sais pas, des gutshots, ça fait beaucoup quand même. Ouais, si tu check-raises 100% de tes gutshots, c'est sûr. Après, justement, si tu as des gutshots, je pense que tu vas choisir des combos avec un pick. Ouais, voilà. Ça a tellement d'équité que tu peux prendre peut-être tous les combos... Donc on décide de... Vive les bonnes fréquences, tu vois. On décide de check-raise. Il a fait un cinquième pot, donc il a fait 54 dollars. Nous, on fait 225 dollars, donc 4X et demi. Et il va payer. La turn, attention, c'est un 2 de trèfle, donc la plus grosse blanque du paquet. Donc, 9-9-7-2 avec un flush droit pick au flop. Nous, on n'a pas de pick, on a 10 et 8. Le pot fait un peu moins de 700 dollars. On a check-raise le flop. Du coup, sur ce 2, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une carte qui ne change pas du tout les équités du flop. On a check-raise le flop. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on check ? On ferait quoi ? Jimmy, tu ferais quoi ici ? Moi ? Oui. Tu as check-raise le flop ? Là, je pense qu'il faut overbet. Moi, j'allais le dire. Ok, gros péchon. Mathieu aussi. Overbet, je ne sais pas, pour le sizing, je mettrais… Attends. Il y a 700, un peu moins de 700 au pot. Oui, je mettrais 1400. Je suis chaud. j'ai 1350. Ok, un bon 2x pot. Ok, Mathieu, pareil. 1350, j'ai dit. Ok, on fait 2x pot. Comment ? Moi, je suis complètement d'accord. Il faut overbet cette turn si on veut la bet. Je suis d'accord. Je pense que je fais un peu moins cher, par contre. Non, moi, je pense que si le pot il fait 700, je fais genre… Il quoi ? 980, un truc comme ça, genre 1000 max, moi je pense. je dirais 980. Je suis totalement d'accord pour l'overbet. On va overbet. On fait 1050, un chouïa plus. On est à peu près tout le monde d'accord. On est payé. Et on va être payé, évidemment. C'est la river. Le but, c'est qu'il faut que ça soit… River, tu sais quoi ? C'est la river qui va être intéressant. Elle va être un 10. Je suis sûr que ça va être un truc qui nous donne une perte. C'est un truc qui va nous faire chier. c'est un 10 de trèfle. Je le connais par cœur ce mec. La river, c'est un 10 de trèfle. Je répète le coup. Il y a eu open bouton pré-flop. On est 3 à la table. On a défendu 10 habit off. Le flop est 9-9-7 avec un flush draw. On a check raise. On a été payé. La turn est un 2. On a overbet. On a été payé. La river est un 10. Donc, on fait top pair. On va dire 100 kickers quasiment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le pot fait 2800. On a 4400 en stack effectif. Est-ce qu'on bet la river pour value ? Est-ce qu'on part pour check call quelque chose ? Mathieu, tu ferais quoi ici ? Voilà. Si tu commences à… Moi, je pense que si tu mises la river avec ton 10, c'est presque un bluff en vrai. Tu te transformes en bluff. C'est carrément un bluff. Et j'ai l'impression que ta main est un peu trop forte pour ça. Tu bats quelques… Tu bloques quelques nuts. 8 valets. Il ne va pas payer 8 valets de pique. 8 valets de pique, ouais. Ouais, je pense qu'ici, tu as de la showdown. Ouais, je vais checker. Il peut, il peut, ouais, il peut give up, il peut check down, je ne sais pas, bon, il ne va pas perdre 8 puisqu'on a un 8. Genre 7-6, genre un 7-x. Un 7, puis garder sa range de bluff. Après, généralement, quand il check, on a gagné, mais c'est plus quand il bet. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est recall ? Est-ce qu'on… Tu vois ? Là, pour l'instant, je me base sur moi. Moi, je pense que si je mise mon 10-là, je suis en bluff. Donc, on part pour check et on voit ce qu'il fait. Voilà. C'est pour ça que cette main, elle est vraiment compliquée quand tu check-race le flop. Jimmy ? Tu te mets dans un spot compliqué. Moi, bah ouais, 100% un check ici. Après, ouais, ça va être compliqué d'être face à un race, tu vois. Je réfléchis, c'est un spot compliqué, tu vois. Donc, je réfléchis à ce que je check-race, tu vois. Tu vois, par exemple, comme Mathieu, je n'aurais pas check-race 10-8 sans fil ça devient un peu large, tu vois, j'ai trop de séquences. Et tu vois, c'est anecdotique, mais tu vois, on n'a pas le 10 de pic, mais quitte à pas avoir le 10 de piste, c'est mieux d'avoir le 10 de carreau que le 10 de cœur, là, par exemple. Ouais, pour avoir moins de backdoor. Mais donc, 100% check, bah après, je pense qu'on va avoir son sizing, c'est ça, et on va réévaluer. Comment je check aussi ? Je ne sais pas. Est-ce que je… Non, en fait, je suis en train d'abord d'avoir un read sur ce que tu vas nous proposer, je pense qu'on va check et le mec va faire tapis. Moi, j'étais dans le 4ème degré, là. Alors, on va check, on va check. Je pense qu'on va check. il ne fait pas tapis, il fait deux tiers potes. Et moi, ma question, c'était… Ouais, non, je pense qu'on a clairement un check river parce que… Et maintenant, et maintenant, mes cons. Il fait deux tiers potes river, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec notre main ? Est-ce qu'on est recall notre main ? Est-ce qu'on la fold ? Est-ce qu'on part pour un check raisoline ? Est-ce qu'on part pour un check raisoline ? Je ne pense pas parce qu'on aurait shove… Genre, quand tu as overbet turn, je pense que tu t'attends à ce que lui, quand même, il va quand même aussi check back des trucs. Donc, genre, quand tu es en value, tu vas souvent shove. Moi, j'ai l'impression que river, on a quand même… Enfin, sur ce 10, on a quand même pas mal de bluffs qui shove. J'ai l'impression. Enfin, qui bet en tout cas, sur ce 10 parce que c'est quand même une carte qui fait rentrer des straight draws, qui fait rentrer des valets 8, qui fait rentrer des 8 et 6. Donc, j'ai l'impression qu'on va quand même souvent miser. Je pense qu'il y a une grosse partie de nos bluffs qui bet la river. Surtout, si tu as check rais et misé le turn en overbet, oui, il faut miser en bluff. Oui, je pense que le 10, c'est une bonne carte à bluffer. C'est une carte qui connecte le board. Oui, bien sûr, quand tu n'as pas le 10, mais c'est une bonne carte à bluffer avec pas mal de mains, j'ai l'impression. Et… 150… Là, il fait deux tiers. Il a fait deux tiers pot river. Donc, on part pour check fold, check call. C'est payé. On part pour call chez Mathieu. C'est payé. Jimmy ? Moi, j'aurais envie de ballage, réfléchir à sa range. Tu vois, il peut avoir des R, peut-être overpair, ça se pourra voir, tu vois, ou des 9x. Ce qu'il y a, c'est que déjà, quand on a overbet sur un flop pairé, tu vois, on a quand même isolé une range assez strong. Strong. Il n'a pas forcément des draws, tu vois. Il n'a que des combos draws, il n'a que les piques et strike draw. Ouais, combo draw, tu vois, encore sur un flop pairé, ce n'est pas forcément. Ouais, il a des combos draws, voilà, tu vois. Déjà, ça réduit ses combos de bluff. Après, c'est vrai que quand tu vois ce candidat là, tu as envie de check raise tapis. Ah, la river, tu veux dire ? Ouais, pourquoi pas check raise tapis. Oh, le spoil. Ouais, je voulais taper dans le chat, pardon. On a check raise, on a check raise. Moi, j'aime bien le check raise all in. Je trouve que c'est… Enfin, c'est payé, mais il faut savoir si tu fais fold ici, ben voilà, des macs ne fixe, tu vois. Est-ce que tu fais fold valet 9, par exemple, tu vois, ou pas forcément valet 9, mais plutôt dame 9, ou roi 9 ? C'est plus… Ah, 9, je ne pense pas. Une overpair, oui, peut-être. Ouais, une overpair aussi. Après, des 9, enfin franchement, si tu as… Je pense que tu fais vraiment… Enfin, tu ne fais jamais fold valet 9 parce que tu as trop des bloquers, mais… Ouais, tu as trop de bloquers. Et même juste, il open bouton, donc il open bouton. Voilà, genre 9 et 5. Même 9 et 6, tu ne fais pas fold. 9 et 6, tu bloques 8-6, jamais il fold 9 et 6. Ouais, mais bon, il faut quand même fold et 9. Ouais, mais après, il faut penser aussi 8 et 6. C'est quoi, ça range de bet river, tu vois ? 8 et 6, ça shove aussi nos diff. Moi, je pense que ça range river, c'est des overpairs. Je pense que, vu qu'on n'a pas le 10 de pique, il peut bet un bon 10. Je pense qu'un bon 10, il le bet. Ah, vas-y, tu sais quoi ? En fait, quand on a check-raise overbet turn, on est polarisé, en fait, on a give up et on a soit give up, soit on a un énorme trap. en fait, je ne vois pas trop intérêt d'un 10. Dans ce cas-là, si tu ne misses pas un bon 10, imaginons que tu es as-10 de pique, tu vois, ou tu ne misses pas une overpair parce qu'au moins, le 10, tu bloques des full. Je préfère bet à la river mon top 10 que deux dames. parce que si tu n'as pas un 10, justement, tu débloques des top paires de draw contre check-raise. C'est ça, des Valets 10 qui ont check-raise et ils peuvent te verre au call. Tu as bet préfable si il perd 10, si tu n'as pas trouvé de paire de 10, ça ne sert à rien d'aucun 10. Non, je parle de bouton. Nous, on n'a pas de paire de 10, je suis d'accord avec toi. Oui, d'accord. Non, je parle de bouton. S'il a as-10, as-10 de pique ou une main comme ça à river, est-ce qu'il la bet ou pas ? Après, pour moi, river, ici, il est juste ultra polarisé et même deux as, deux rois, deux dames, il peut check-back parce qu'on est polarisé nous-mêmes. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, check-raise ne fait aucun sens. C'est mon avis. Tu peux faire passer 9 et 5 suité, tu vois, s'il open 9 et 5 suité au bouton. Tu penses qu'il passe les 9 ? Je ne sais pas, il peut open, tu vois, il y a quand même des 9 qui passent quand même s'il ne passe rien. Franchement, il ne passe rien, tu ne fais pas tapis mais moi, je n'aurais pas forcément fait tapis dans ce spot-là. J'avoue, franchement, c'est périlleux. C'est périlleux. Après, c'est sûr que quand tu as un 9, tu ne danses pas sur la table. Est-ce qu'il va value As-10 ? Tu ne danses pas sur la table mais en même temps, tu n'as pas beaucoup de 9 off. Tu n'as pas… En fait, tes 9 off, c'est As-9, Roi-9, Dame-9, Valet-9, 9, 8 et 9 à la limite. Bouton, tu parles bouton ? Oui, je parle bouton. Oui, je pense que tu as les têtes… Dans ces candidats-là, il y a des mains qui font des foules, des mains qui bloquent des strengths, des nuts. Il bloque des 4, tu vois. Non, mais là, c'est trop… Pour moi, déjà, le sizing au flop, il pue un peu un cinquième pote et en plus… Après, je ne sais pas, tu vois, le gars, quand il bet River, il a souvent… Il a souvent des 9, ce qui ne va pas trop passer parce que comme vous avez dit, il bloque des 5. Il a des As-9, Roi-9 qu'il n'a pas trop envie de passer. Du coup, alors du coup, autant Chekko à sa place en fait. Si, il bet pas… En gros, quand il bet, il soit un 9, soit des… Si on pense qu'il est polarisé, si on pense qu'il est polarisé, il n'y a aucun intérêt à Chekko. Même, je pense qu'il n'a pas de… Comme disait Jimmy tout à l'heure, en fait, il n'a pas tant de R que ça. Si on pense qu'il est polarisé, moi, je ne vois pas du tout l'intérêt de Chekko. Il se contre une range polarisée, tu te dis, je hero call ou je check fold. Même quand il a une main comme As-8 de pique, il va check back de temps en temps parce qu'il se dit qu'en fait, il y a des flush draws qui ont give up le river, tu vois. Oui, aussi, après qu'il faut rentrer des 10. Les 10, c'est rentrant dans le… Le 10, c'est ça. Le seul truc, c'est que le 10… Il donne de l'hashdown value, tu vois, avec le 10. Après, à sa place, est-ce que tu n'as pas envie… Déjà, en plus, c'est marrant son sizing parce que tu as plus envie de shove à sa place. Il reste un pot size, non ? Non, il reste moins qu'un pot size, si tu ne fais pas de bêtises. Ah oui, non, il reste 2x fois. Il fait 2 tiers, il nous reste encore 2 fois pourri. ok, ok. Ouais, donc ouais. Moi, je pense que tu sais, attends, je réfléchis, mais qu'est-ce que tu call ici, tu vois ? C'est vrai que ça fait partie de tes… Tu call des 9, tu vois ? Tu call des 9 que tu aurais check river. À sa place, après, ce qui serait intéressant, ça, on ne le saura jamais, mais c'est de savoir la range de value de bouton parce que ça change tout s'il bet que c'est 9 et s'il commence à value, s'il value par exemple 2 as, 2 rois, 2 dames… Si tu penses qu'il check 2 valets, je ne vois pas trop l'intérêt de… Check race devient catastrophique. Moi, c'est pour ça que je pense que… Je pense qu'il va aller au showdown avec 2 valets, même à ce 10 de pique. Il est content, tu vois, sa main est trop forte pour… Mais je suis persuadé qu'il a plus de mains en value que des 9, parce que sinon, il ne check riserait pas… Non, et puis je suis d'accord avec Comanche que Comanche, il va souvent check back river. roi roi, tu vois, dame dame, ou dite value-value. Je suis assez d'accord. Moi, je pense que tu as plus intérêt à soit réfléchir à check call ou check fold. Donc, on a check raise, on a check raise et… Et on s'est fait payer. On s'est fait payer, exactement. On s'est fait payer, donc petit pronostic. Allez, avant qu'on arrive à la fin de cette émission, dites-moi une main de bouton. Est-ce qu'on a… Bon, on ne va pas se mentir, quand on a check raise et qu'on s'est fait payer, généralement, c'est qu'on a… On a perdu ? Moi, je peux dire une main ? Je ne sais pas, parce que là, je sens qu'il a nuts et qu'il a paire de 7. Ok. Ouais, moi, j'aurais dit aussi paire de 7 parce que sa zingo flop, ça pue. J'avais l'impression, moi, je vois bien paire de 7. Ok. Mathieu, le misé plus fort avec paire de 7 sans bloquer le 9, je pense qu'il a As-9 de carreau. As-9 de carreau. Non, vous n'avez pas trouvé la main, mais c'est Mathieu qui n'est pas loin. Non, il a As-9, mais pas As-9 de carreau. Si on ne fait pas fold ça, ça ne sert vraiment à rien de check-raise. Voilà, donc bon, ça, c'est typiquement les mains qu'on target quand on check-raise. Si tu check-raise, tu veux faire fold un 9. Je ne sais pas ce que tu as carrément de mettre à la river, mais si tu ne fais rien fold, c'est catastrophique le check-raise. Et voilà pour cette petite partie. Écoutez, merci beaucoup. Messieurs, je vous propose de faire une petite pause d'une même... De 10 minutes précisément. De moins de 10 minutes. On va voir et dès le retour, on aura Grégory Chauchon en direct de Las Vegas. Oui, alors Grégory Chauchon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des boss, un des WSOP, donc il va pouvoir nous dire si on va le travailler au corps. S'il y a des WSOP cette année, comment ça se passe en live, online. Peut-être qu'il va nous donner le plus gros pot de Jimmy. On ne sait pas. Moi, je le sais. Il y a une anecdote aussi. J'ai joué comment ? Je me rappelle. On avait joué à l'ACF, c'est ça ? À l'ancienne. Tu te rappelles ? Putain, pas du tout. Je ne m'en rappelle pas. C'est quoi cette année ? Je crois que tu avais fait une vanne pourrie et tu avais à moitié rigolé. Tu avais fait une vanne pourrie et j'ai à moitié rigolé. C'est ce qui m'arrive toutes les semaines avec ton manche. C'est possible. c'est possible. Regarde, Mathieu, il va dans la neige. Il remet son pied. Il va mettre son bonnet. Je suis sur le balcon. Je suis bien content. Il y en a un, il ne fait même pas dans ma chambre. Il fait trop chaud ici. Il y en a un, il gagne des pots de 200 000 puis moi, je présente la radio. On a la même passion. On n'a pas le même maillot. On a la même passion. C'est ça, on se retrouve. Allez, on se retrouve. Une petite pause, on revient dans 10 minutes. Ok. A tout.